Musique Je pense que c'est une composition inédite sous Pablo, on ne l'a jamais vue Ah oui, 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 même au niveau des joueurs Oui, exactement, il y a quand même Nononmacher qui joue Mazo Sacco, il n'est pas toujours titulaire Il y avait Diaby qui était absent quand il est arrivé Pablo, donc attention quand même Parce que qui dit nouveau joueur, une nouvelle composition Et une nouvelle façon de jouer Ça fait quand même beaucoup de changements C'est un coup de poker ou ça a été préparé toute la semaine Parce que les blessures de Touré et de Taillou arrivent tard quand même C'est préparé parce que Pablo Coréen nous l'avait déjà dit Quelques matchs en arrière en disant voilà Nous on a ce système-là dans lequel on évolue Mais moi ce n'est pas mon système préféré Mais en même temps l'effectif a été construit Un petit peu avec cette base-là tactique On va dire de jouer avec trois plus deux pistons Sur les côtés et deux attaquants Donc là, Pablo Coréen nous disait On va y aller jusqu'au 21 Jusqu'à ce qu'on ait nos 40 points Et puis là, on est en train de préparer la suite De dire voilà, on veut changer de système On veut évoluer, on veut jouer différemment Pour surprendre aussi, pourquoi pas Donc il avait dit que ça faisait quand même déjà plusieurs semaines Qu'ils travaillaient d'autres systèmes Que celui dans lequel ils évoluent habituellement Ce ne sera pas, voilà, on lâche tout le monde Et vous jouez comme ça, on n'a jamais joué Non, non, ça a été bien préparé Et on va voir justement ce que ça peut donner Puisqu'on a été intéressé de voir un autre système Depuis un petit moment maintenant Florent était tout à l'heure très optimiste Quand je regarde les bookmakers, là on en est loin Puisqu'une victoire du Red Star par deux buts d'écart Est estimée à 31% Et un résultat nul également 31% Une victoire du Red Star par un but d'écart C'est 17% Une victoire de la SNL par un but d'écart C'est aussi 17% La victoire n'est pas spécialement du goût des pronostics On a envie de les faire déjouer ce soir, évidemment Elle sera d'autant plus belle Je veux dire que le 9 contre 1, ce soir il est à jouer Elle sera d'autant plus belle Ce sont les plus belles victoires Qu'on ne s'y attend absolument pas Il est très interimpactuel ce soir Alors voilà, il y a certainement des choses très statistiques Et très logiques dans les paris Mais le foot reste quand même quelque chose Il y a un côté irrationnel qu'on ne peut pas prévoir Effectivement quand vous voyez les deux équipes Vous voyez les statistiques Il y a une équipe d'un côté à domicile Qui n'a perdu qu'un, que deux points sur son terrain Depuis qu'elle joue au national cette saison Évidemment que les statistiques sont en faveur Après ça reste des statistiques Heureusement ça ne fait pas tout Et il y a ce côté qu'on aime tout simplement dans le football Et qui fait qu'on est passionné par ce sport Parce qu'il y a ce côté irrationnel Et que parfois vous avez tous les voyants au vert de votre côté Et le soir même Eh bien vous allez perdre un zéro Sur un but de Jonathan Rivas par exemple Voilà, je vous le dis, je vous l'adore Vous ne serez pas surpris comme ça Alors attendez, on a la victoire Arrêtez de le pousser, il va nous donner la minute C'est exactement ce que j'allais nous donner C'est à quelle minute je veux voir le film moi aussi Parce que c'est victoire 72ème ça peut être possible Ce qu'il ne vous dit pas en fait C'est qu'il revient du futur Et après une semaine Il a déjà vu ce match Je l'ai déjà vu en fait Il y a quand même effectivement Et moi ce qui me rassure un petit peu C'est le match de la semaine dernière Pas dans le contenu évidemment Mais dans l'opposition qu'il y a eu Parce que j'ai l'impression encore une fois ce soir Qu'on va tomber sur une équipe Tactiquement bien en place Techniquement très à l'aise Avec de la vitesse Un peu ce qu'on avait trouvé dans les rangs orléanais Et on a vu que même si les Nancyens avaient eu de la difficulté Eh bien ils ont quand même réussi à s'imposer sur ce match là Et donc c'est intéressant de voir que Avec une opposition qui selon moi Se ressemble au niveau du jeu Ben les Nancyens avaient réussi Alors c'était à Pico C'était un autre contexte On est d'accord Mais sur l'approche du match Je pense que ça peut les aider sur ce match là Parce que ça a été difficile Ça peut les aider et c'est certainement un match Que l'ASNL n'aurait pas gagné Probable Il y a quelques semaines Il y a quelques mois Et c'est vrai que depuis qu'il y a Pablo Correa Qui est arrivé Il y a ce petit brin de réussite qui tourne Que l'ASNL va chercher aussi Tout simplement Et il faut y croire ce soir Parce qu'il faut rappeler aussi Que le Red Star a joué lundi soir Donc il y aura aussi peut-être un paramètre physique Un petit peu de fraîcheur Avec tous les absents qu'on a cités Qui ne sont pas là ce soir Du côté du Red Star et de Nancy Mais peut-être que la fraîcheur physique Aussi avec les 2-3 jours supplémentaires Pour l'ASNL Peut faire la différence à un moment donné On a aussi deux profils d'entraîneurs Très chauds sur l'avant On se souvient de David Bey Ici même à domicile Ça peut aussi Ce sont des profils Des carrures Également Les deux entraîneurs ce soir Oui Il va y avoir un petit duel À distance tactique Entre les deux Je pense que Pablo Correa A essayé A mon avis Avec cette compo De donner Quelques migraines À David Bey Parce qu'hier Il renversait un petit peu La situation Quand on lui demandait S'il était prêt Éventuellement À changer un petit peu Son système Il disait Oui 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 On s'y prépare On y est prêt On a rodé des systèmes Mais avant tout On gardera Comment ils vont jouer eux Et puis nous On s'adaptera Mais Sauf que là Le Red Star joue a priori Dans sa configuration normale Mais Pablo Correa Peu importe Donc il a quand même Décidé de jouer en 4-3-3 Je pense que Voilà Il avait quand même Un petit peu préparé son coup Qu'ils avaient anticipé Que ça a été travaillé Dans la semaine Et qu'il va essayer aussi Peut-être Avec ce système Un petit peu différent De désorganiser Le système Mis en place Par David Bey Parce qu'effectivement Avec trois garçons devant S'il n'y a que trois Défenseurs centraux Les deux garçons Sur les côtés Qui sont censés monter Et aller animer Le jeu Ils vont peut-être Rester aussi Un petit peu en sécurité Pour pas qu'il y ait Égalité derrière Au niveau du Red Star Donc ça peut Voilà Le temps de s'adapter Le temps de rééquilibrer De faire quelques ajustements Sur le début du match Ça peut peut-être Un petit peu Perturber Cette équipe du Red Star Parce que C'est vrai que ça faisait Quasiment depuis l'arrivée De Pablo Correa Il avait changé En cours de match Nous avons contre Nîmes Pour s'adapter Un petit peu aussi Au jeu Et à la première mi-temps Qui partait pas bien Et Ça s'est fait en cours de match Pardon Je prends froid Et du coup Il y a des courants On est à bon C'est ça Et on n'était pas Sur un 0-0 Où la Bérichonne de Châteauroux Était venue poser le bus Et était repartie Avec un point Par miracle La Bérichonne avait eu Des occasions Avait eu l'occasion Même de s'imposer Abbey Bay l'avait reconnu D'ailleurs en conférence de presse Et même le coach De Châteauroux Olivier Saragaglia Restait pas sur sa fin Mais il se disait Qu'il y avait peut-être Moyen d'aller gratter plus En tout cas Il était très content Effectivement D'aller chercher un point Du côté de Bauer Mais voilà C'est pas une équipe Qui est infaillible Il y aura Possibilité De leur poser des problèmes Et finalement Cette volonté De Pablo Correa De dire Peu importe le système Du restard Moi je joue à 4 derrière Et je m'en fiche Un peu de ce qu'il se passe J'aime beaucoup cette approche Une belle approche justement On va vivre le coup d'envoi Dans 5 minutes Clou juste sur France Bleu On fait une petite pause Vous restez avec nous Ce samedi Passé une heure Avec Nicolas Mathieu Je suis né à Epinal J'y ai passé Mes 18 premières années C'est là où j'ai passé De nombreuses heures A fouiner dans les livres Le romancier vaugien Lauréat du Goncourt En 2018 Nous a reçu Dans sa ville A l'occasion du festival Epinal fait son cinéma Il y a des personnages Dans l'animaux la guerre D'ado Qui étaient apparus Dans le roman Spontanément Sans que je l'aie vraiment décidé Et avec lesquels J'en avais pas fini Rendez-vous ce samedi De 10h à 11h Avec Nicolas Mathieu Salut Ici Émilie Mazoyer Ce week-end C'est le SIDAction Un monde sans SIDA C'est possible Bientôt Grâce aux chercheurs Qui progressent chaque jour Pour les soutenir Parce que l'argent C'est le nerf de la guerre Contre le SIDA Vous pouvez faire un don Maintenant Par téléphone En appelant le 110 Sur SIDAction.org Ou par SMS 10 euros Pour le SIDAction En envoyant don D-O-N Au 92 110 Merci SIDAction Ensemble Contre le SIDA 100% à SNL Le match en direct Johan Gant Damien Colombo Red Star SNL Coup d'envoi dans 5 minutes Maintenant Stade Bauer Avec Florent Gazeau Qui nous a annoncé la victoire Avec un but à la 72ème De Rivas On va le noter Johan Gant Est sur place Vous êtes resté avec nous Il y a une présence De prestige Evidemment Ce soir Stade Bauer Avec Eric Rabat Et Sandra Tana Qui s'est installé Dans les tribunes Et quand je regarde Ses statistiques Et bien il a marqué Avec le baillot de la SNL Face sur Red Star C'était en 1995 Saison 95-96 La question c'est Est-ce qu'il a marqué A la 72ème C'est ça la question Je lui demanderai Justement Justement Quand on se déplace Chez le leader C'est ce que vous disiez Il y a quelques instants Florent Le jeu finalement C'était Les eudoniens Qui avaient l'habitude De le faire Sur leur pelouse En arrivant Avec un autre système Avec une autre envie Peut-être Et faire le jeu Chez eux Ça peut peut-être Justement Les surprendre Ça peut Ça peut les surprendre Et c'est surtout Que je pars du principe Qu'en fait La pression ce soir Elle est sur le Red Star Le Red Star A tout à perdre Le Red Star Les derniers matchs Il y a eu un petit peu De ralentissement Il y a eu un match Nuel à domicile Contre Château Où il y a eu Une défaite à Rouen Il y a quelques semaines C'est une équipe Qui est vouée A monter en Ligue 2 Tout le monde l'annonce Depuis le début de saison Ils sont tout proches Mais il faut concrétiser Et on voit Que sur les derniers mètres C'est plutôt compliqué Donc pour l'instant Le Red Star A du mal A finaliser Cette montée Et face à un adversaire Qui lui est quatrième Qui est en pleine confiance Oui il y a des absents Effectivement Mais qui va jouer Cradement sa chance Ça peut les contrarier Et c'est vrai Qu'en plus vous voyez Ils viennent à 4 derrière Beaucoup d'équipes ici Viennent à 3 centraux C'est un peu la mode Désormais Dans le football actuel Le Red Star Joue comme ça D'ailleurs A 3 centraux Et là vous voyez Une équipe Qui est en pleine bourre Et qui joue à 4 derrière Avec pas mal d'absents Quasiment 6 ou 7 titulaires Qui sont pas là Mais elle vient Avec 4 derrière Un 4-3-3 Donc plutôt Une volonté offensive Pour venir Chez le leader Donc forcément Vous pouvez peut-être Vous poser des questions En se disant Cette équipe N'a pas peur de grand chose Ouais c'est ce qu'ils nous préparent Ils ont pas peur de grand chose Et ils vont jouer Libérés Et une équipe libérée Souvent Ça peut poser Beaucoup de problèmes Du hangant Pour vous Vous le sentez aussi Ils sont en forme derrière C'est incroyable Oui oui Même si Évidemment Pablo Correa Tenait le discours inverse Hier Quand on lui demandait C'est quoi la plus grosse force Actuellement du Red Star Il disait C'est que c'est une équipe Qui est complètement désinhibée Qui a plein de points d'avance Qui est tranquille Qui va pouvoir nous voir arriver Tranquillement Avec son petit matelas d'avance Je ne suis pas sûr Qu'il soit réellement Dans cet état d'esprit Il partage peut-être pas mon avis Il a certainement raison J'ai regardé le match Contre Villefranche lundi soir Je peux vous dire Que ça n'a pas été Une partie de santé Pour un parcours de santé Pour Red Star Ils ont gagné le start 2-0 Mais je n'ai pas senti Une équipe désinhibée En tout cas J'ai senti la réussite De l'équipe probablement Qui va monter Effectivement Sur les points forts Et les points faibles Qui tournent en leur faveur En revanche Je n'ai pas vu Une équipe certaine De son jeu Et désinhibée C'est mon avis Personnel totalement Cette soirée C'est mon avis Je le partage Les 22 acteurs Sont sur la pelouse Si j'ai bien compris Il y a match en tribune aussi Parce que ça y est Tout le monde a sorti Ses plus beaux Flumigène Dans pas longtemps Il va y avoir le brouillard Je le sens Parce que tout le monde A sorti tout en même temps Au moment de l'entrée Évidemment Des joueurs sur la pelouse Donc Et côté Nancy 1 Et côté Red Star On a vu ce qu'il fallait À Nancy cette semaine On a vu ce qu'il fallait Côté fumée Sur Nancy Cet après-midi Ouais Alors elle est moins noire Celle-là Elle est beaucoup plus blanche Mais elle va arriver Des deux côtés Parce qu'on a Pour vous situer un petit peu On a le C'est marrant Parce qu'une fois Que tous les fumigènes ont été brûlés Il y a le speaker Qui dit C'est là Mais on vous rappelle Que les engins pyrotechniques Sont interdits C'est trop tard les gars Evidemment Mais on a pu Comme c'est tranquille Tout a été brûlé Mais il faut reconnaître Quand même que Bon Ça mène belle ambiance Pour démarrer C'est joli C'est joli Parce que là Pour vous expliquer Un petit peu comment on est Donc nous on est dans La tribune principale La seule qui est encore debout A Bauer Et donc sur notre droite Nous avons le cop du Red Star Et sur notre gauche Dans l'espèce de bâtiment Qui a été construit Derrière le but Sur notre gauche Et bien ils ont mis Le parkage lancéen Là A côté du petit salon Où on reçoit Les vips du Red Star Et donc voilà A gauche Les supporters de Nancy A droite Les supporters du Red Star On va se retrouver Nous Complètement en fumée Puisque Avec ce vent terrible Et bien tout est en train D'être ramené sur nous Peut-être un peu décalé Le coup d'envoi De quelques secondes Parce que là Sur le but du Red Star On ne voit pas grand chose C'est encore un petit peu fumeux Mais bon A priori Non non Le délégué A l'air d'être parti Pour pouvoir Donner le coup d'envoi De ce match Je ne vous ai pas précisé Que l'arbitre du soir Ce serait monsieur Edi Rosier Edi Rosier Effectivement Qui est déjà arbitré À la SNL Qui est habitué Du National Exactement Et donc Vu comme c'est en train De se mettre en place Je pense qu'on n'est Pas loin d'avoir raison Sur notre description Du système Mise en place Par Pablo Correa Parce qu'on voit vraiment Carly et Mendy Reculer Et Delos côté gauche Delos côté droit Busman côté gauche Et les trois garçons Devant Qu'on annonçait Avec Nargis Bouabdeli Et Rivas Le coup d'envoi A été donné Avec une première Bataille au milieu de terrain Avec Alassane Diaby Qui ressort sur le côté gauche Pour les Nidongis Qui va accélérer Aucun bon boulevard Il y a du terrain Avec Shaquille Delos Avec Prince Mendy Rien du tout Estime M. Rosier Et les Nanciens Qui vont pouvoir se relancer C'est bien ce qu'on avait vu Florent Avec Jonathan Rivas Bien en pointe Côté droit Bouabdeli Et côté gauche Lénie Nangis On est à priori Sur un 4-3-3 Un côté Nancien On avait vu juste On ne va pas se lancer des fleurs Mais on avait vu juste Effectivement C'est un 4-3-3 Avec Rivas Qui sera en pointe Bouabdeli Qu'on voit bouger beaucoup Et ça n'empêche pas Shaquille Delos De monter là Attention Parce que justement Il était monté là Il y a eu un contre Qui est toujours en cours Pour cette équipe du Red Star Sur le côté gauche Et Shaquille Delos Est en train de revenir Tout doucement Attention à ce centre Qui arrive aux abords De la surface d'arrêt Par un son en CN Maxime Molenbacher Qui essaye de s'imposer Devant Ivan Botte Il s'est retrouvé au sol Le joueur odonien Et le ballon qui est passé Pour Lénie Norgis Sur le côté gauche Qui est tout seul Lénie Norgis Qui accélère le long de la ligne Qui va essayer De revenir à l'intérieur De la défense Odonienne Je crois que c'est Ryan Ducour Qui est revenu Et ce sera Un corner C'est un corner C'est un corner Pour la SNL De quel côté du drapeau Le ballon était sorti C'est dommage Parce que là Le contre était intéressant Pour la SNL Directement sur Lénie Norgis La bonne récupération De Lénie Norgis Très bonne récupération De Maxime Nolenbacher Et en revanche Le contrôle était un peu long Sur la poussée de balle Ce qui a permis à Ducour De Lénie Norgis Et il a pu revenir Mais on va voir Qu'il y aura Des coups à jouer En contre Et en transition rapide Et le premier corner Il est pour les Nancy Avec Lénie Norgis Sur le côté gauche On va la mettre en retrait Sur Derek Mazoussako Qui rejoue avec Lénie Norgis Dans la surface de réparation Le centre en retrait A la frappe de Bussman Ça passe au-dessus Il était un petit peu en déséquilibre Le capitaine d'ancien Sur ce centre en retrait Après cette remise De Derek Mazoussako Le 1-2 Sur le corner Avec Lénie Norgis 1-2 C'était joué court C'était malin De la part des Nancy Et Bussman Qui ensuite a Un peu en déséquilibre Un peu en déséquilibre Qui est visiblement Meilleur du droit Finalement Avec son but La semaine dernière Pour l'Orléans Et cette jolie reprise de volet Allez Le jeu qui est reparti Là on joue court Du côté du Red Star On essaye d'envoyer Un long ballon devant C'était vers Céridor Bonne intervention de la tête De Gaëtan Bussman Long ballon en cloche Des Nancy Et c'est encore Lénie Norgis Sur le côté gauche Qui récupère pour lancer Derek Mazoussako Qui a pris le dessus Sur Blandon Meyapia Mais il n'a pas pu s'entrer Alors il revient Derrière Avec peut-être Lénie Norgis Qui est à côté de lui Non il va revenir dans l'axe Sur Jonathan Rivas Qui a décroché un petit peu Pour venir chercher ce ballon En retrait avec Prince Mendy Un ancien qui a reculé Jusqu'au rond central Là sur ce ballon Mais Maxence Carlier Redonne de la profondeur Avec un bon ballon Envoyé par Nenon Sur le côté gauche Pour Lénie Norgis Encore une fois tout seul Lénie Norgis Qui rentre dans la surface De réparation Le centre pied gauche C'est arrêté par Quentin Benardo Assez dommage Parce qu'en retrait Il y avait Walid Bouabdeli Il a préféré centrer fort Devant la cage odonienne Et la contre-attaque Du Red Star Qui ne donnera rien Le ballon qui a été touché Par Ivan Bottella Sur un long ballon Envoyé devant C'était un petit peu long Pour l'attaquant du Red Star C'est dommage Sur cette action Parce que Lénie Norgis Il a Walid Bouabdeli en retrait Il a essayé de la mettre Fort devant la cage Fort devant la cage Il y avait au second poteau Il y avait un partenaire Il y avait beaucoup De joueurs du Red Star Il y avait beaucoup De joueurs du Red Star Après il s'est certainement dit Que fort devant la cage Il y a moyen d'avoir Peut-être un but Contre son camp D'un joueur odonien C'est pas passé Mais en tout cas Ça fait deux séquences Bien menées sur l'aile gauche Et notamment dans le dos Du piston droit Du Red Star ce soir Louis Serridor Serridor Il y a de l'espace Et je pense que Lénie Norgis Va avoir pas mal de coups à jouer Espérons qu'il en négocie Un ou deux De belles manières Exactement Parce qu'effectivement Serridor On le voit assez haut Sur le terrain Lénie Norgis Malin Se met exactement Dans son dos Comme ça Tous les ballons qui vont arriver Il aura déjà Quelques mètres d'avance Pour pouvoir partir Le long de la ligne Et c'est là encore Lui qui appelait ce ballon Il va être servi peut-être C'est Blandon Mais il y a Pia Qui est obligé de venir couper Depuis la défense centrale Pour mettre ce ballon En touche De la tête Avec la mise en jeu De Gaëtan Bussman Pour Jonathan Rivas Oh la petite talonnade Pour Norgis Avec un petit peu de chance Mais ça passe Lénie Norgis Qui veut aller défier Passer sur le côté Ouh la grosse faute Du défenseur du Red Star Lénie Norgis C'était passé Et Landon Mais il y a Pia Qui est venu Derrière mettre le genou Pour empêcher Lénie Norgis De poursuivre Son accélération Je suis d'accord Avec vous Florent J'ai vu votre petit geste Ça aurait pu mériter Un cité Ça mérite un carton jaune Pour moi Monsieur Rosier Il était passé Que c'est la première faute La fameuse première faute Il va l'appeler quand même Qui sort toujours Il va l'appeler quand même Il va l'appeler Parce que franchement Il allait rentrer Dans la surface de réparation On l'a vu Nénie Norgis Prend le ballon Au moment où il accélère Mais il y a Pia Il est loin On le voit tout de suite Qu'il est loin Il tend la cuisse Pour empêcher Il va le déposer Alors voilà Monsieur Rosier Finalement l'a rappelé Pour lui dire Une fois pas deux Ce sera carton La prochaine fois Avertissement sans frais Mais il était pas loin Du carton jaune Mais il y a Pia Sur ce coup là Et ça nous donne Un sorte de corner ouvert En tout cas très avancé Pour Lénie Norgis Puisqu'il est Allez A un mètre De la surface de réparation A gauche En regardant la cage De Quanta Benardo Quasiment tous les Nancyens Sont dans la surface de réparation Il faut la mettre fort Devant la cage Odonienne Lénie Norgis C'est parti Ça arrive fort Et les deux points De Quanta Benardo Pour écarter le danger Le ballon qui file vers la touche Là-bas de l'autre côté Côté droit Il avait tiré effectivement fort Mais un peu trop près de la cage Lénie Norgis Pour que ses partenaires Puissent se cédir de ce ballon Et c'est le gardien Odonien Qui l'a poussé Là-bas complètement à l'opposé Jusqu'au côté droit A la remise en jeu d'Ancienne Avec Shaquille Delos En retrait pour Alassane Diaby Qui va tenter de lui remettre Ça a été intercepté Mais il y avait Walid Bouabdeli Pour la reprendre dans un deuxième temps Bouabdeli qui recule Pour trouver des solutions Et qui réaccélère finalement Pour trouver côté gauche Gaëtan Busman Avec un petit peu de champ Pour le capitaine d'Ancien Qui s'appuie sur Derek Mazoussako Long ballon vers la surface Il y a Jonathan Rivas Qui était là malheureusement Il s'est fait devancer Walid Bouabdeli Qui essaie de récupérer ce ballon Sur Joachim McMayor Faute de Walid Bouabdeli Ça va être compliqué Pour Jonathan Rivas Parce que quand on va le chercher Comme ça sur des ballons Un peu aériens Il y a trois beaux gabarits Derrière Côté Red Star Il va falloir s'imposer physiquement Et surtout Il va se retrouver souvent A un contre deux Un contre trois Il vaudrait peut-être mieux jouer Dans les pieds Dans ce cas là Parce que c'est vrai Qu'au niveau aérien Il va certainement Souvent perdre les duels Parce que c'est pas son registre Préférentiel A Jonathan Rivas Certainement le toucher dans les pieds Ce serait plus approprié D'autant qu'on a vu Que sur les côtés Côté gauche Avec Lenni Langis Ça passe pas mal Ça passe beaucoup Depuis le début de la partie On en a 8 minutes de jeu Ici à Bauer Et pour l'instant Je dirais que c'est C'est les Nancy Qui sont le plus entreprenants Sur cette entame de match Avec déjà trois Trois débordements De Lenni Langis Dont un Qui a amené Un petit peu de danger Devant la cage de Quentin Bernardo Avec ce dégagement Du portier du Red Star Attention à cette passe Qui était un petit peu Elastique De Maxence Carlier Et on redescend Jusqu'à Martin Surzac Pour pouvoir orienter Côté gauche Avec Gaëtan Bussman Il est lancé intense On les passe là Qui se multiplient Au niveau de la surface De la réparation Entre les deux centraux Effectivement Et finalement c'est Pras Mendy Qui décide d'accélérer là Avec une petite louche Dommage C'était bien joué Mais alors c'est mal exécuté C'était bien vu Parce qu'il avait vu Shaquille Delos Derrière le rideau De joueur du Red Star Qui était devant lui Il a voulu faire une louche La réalisation C'est beaucoup moins bien Ça part directement en touche Remise en jeu Pour le Red Star Avec un contrôle Et un ballon envoyé Dans la profondeur Là-bas D'Air Damien Durand Mais il y a la couverture De Maxence Carlier Qui essaie de renvoyer Le long de la ligne Ah Et le ballon est sorti Il est sorti La tête de Boabdely C'était sortie avant Mais on voit Une équipe de Nancy Qui pour l'instant Joue libérée Voilà C'est en tout cas C'est ce que j'espérais Avant cette rencontre Qui m'inspirait De l'optimisme C'est sûr Mais l'équipe du Red Star A du mal à approcher Des cages Pour l'instant L'équipe de Bien joué L'interception de Donenbacher Dommage Ça a failli être intercepté Ensuite Par Lenni Nangis Mais il y avait Joachim Ekmajer Qui traînait dans le coin Il y avait eu un premier ballon Touché Par Maxime Donenbacher Derrière Lenni Nangis Un petit peu court Pour essayer d'aller cueillir Ce ballon Dégagé en touche Par Ekmajer Qui est bousculé Là par Rivas Et par Nangis Mais qui s'en sort Avec Ifnaoui Un bon ballon sur le côté droit Pour Seridor Qui rentre à l'intérieur Il est face Alassane Diaby Oh attention Il a trouvé du monde dans l'axe Avec Riyad Hachem Sur le côté gauche Pour Damien Durand La frappe de Damien Durand Avec une déviation Premier poteau Le but Il y avait un hors-jeu Me semble-t-il Ou même une main Non il y a une main Oui il y a une main Parce que sur le centre Il y a un joueur Je crois que c'est Achille Anani Qui est venu couper au premier poteau Et qui met le ballon dans le but Mais visiblement il l'a met de la main Et en plus il était en jeu De la main Monsieur Larbiq lui dit Pas deux fois non plus ça Le toucher de la main Déjà dès la première Déjà la première Il aurait pu le sanctionner Parce que Ce n'était pas faire pli du tout Ce geste Mais Pas de but Et les anciens Qui vont pouvoir repartir De derrière Comme quoi il faut se méfier Des impressions Parce que même si Ces dix premières minutes Attention à ce ballon Mal contrôlé par Derek Mazzuc Sur le côté gauche Et à Damien Durand Tout seul face à Sours Inclaré De Martin Sourzak Sur son côté gauche Avec cette frappe De Damien Durand Mais là on se tient Une balle dans le pied Tout seul Côté lancé 1 Avec cette relance Compliquée Entre Busman Et Derek Mazzuc Et c'est Mazzuc Et c'est Mazzuc Avec un contrôle Un petit peu élastique Qui a perdu ce ballon Récupéré Par le milieu De terrain Du Red Star Et là On est derrière Avec Quentin Benardo Attention Attention à ces pertes de balles Dégagé loin devant Il y aura la tête De Shaquille Delos En couverture Ça va aller pour les anciens La tête de Nona Nasher Joachim McMahier Qui récupère Et qui pose la balle Pour le Red Star Sur le côté droit Avec Yfnaoui Le bon petit dribble Pivotant Pour éliminer le retour De Lenni Nangis Et attention à ce ballon Qui traîne autour De la surface Danséenne Avec le mauvais dégagement De la tête La frappe de Yfnaoui Le bon tacle De Maxence Carlier Pour venir Contrer cette frappe D'Yfnaoui Attention avec Anani Qui frappe de loin C'est hors cadre Pour cette équipe Du Red Star Parce que Attention Ils ont mis 10 minutes A trouver un petit peu Les réglages Et ça y est Il commence à arriver Dans les 20 mètres Danséens Il y a eu une pression Depuis 2-3 minutes Avec cette relance Hasardeuse Des Nancéens Et le problème C'est que La perte de balle Dans les 30 mètres C'est que Delos Avait déjà anticipé Et était monté Très haut Et il n'y avait plus Personne pour Revenir défendre Et heureusement Qu'il y a Sourzac Qui s'est magnifiquement Interposé Sur cette frappe De Hachem Et ensuite Là Il y a eu Une petite pression Des Odoniens Sur le but Nancéen Il va falloir Éviter ces pertes De balles Inutiles Parce que pour l'instant Tout se passait bien Pour la SNL Qui était bien Dans le match Et là On voit juste Que la SNL Se met en difficulté Toute seule Sur ses erreurs techniques C'est bien C'est bien de ne pas vouloir balancer Mais il ne faut surtout pas Se mettre en danger Sur des actions comme ça Il faut savoir des fois Balancer Faire preuve un petit peu D'intelligence Et voilà Attention à la Sainte Diaby Qui a voulu Changer d'aile Mais ça arrive directement Sur Damien Durand Sur le côté gauche Avec Ivan Botella Qui est passé aussi côté gauche Lui en retrait Pour Joachim Ekmaier A 30 mètres Attention il a trouvé Isnaoui Le bon retour De Leni Langis Qui est venu dans le dos Et les anciens Qui peuvent dérouler le contre Avec Derek Mazoussako Qui va aller chercher Complètement à l'opposé Walid Bouabdeli Il est devancé Par Loïc Quagba Le capitaine De cette équipe Du Red Star C'était bien joué Cette passe à l'aveugle Complètement à l'opposé Vers Walid Bouabdeli Passe de Derek Mazoussako Parce qu'il pouvait Renvoyer Jonathan Rivas Mais en vitesse C'était peut-être plus compliqué Il avait vu Lui à la vitesse Allait sûrement Pouvoir devancer Loïc Quagba Le capitaine De cette équipe Du Red Star Un petit peu plus costaud Du côté Où il y avait Leni Langis Il a essayé De jouer sur la vitesse De Walid Bouabdeli C'est pas passé à grand chose Parce qu'il la touche Du bout du pied Le capitaine du Red Star Sur ce changement d'aile Encore une occasion intéressante D'énoncer un busman Qui a essayé de jouer long devant Pour trouver Jonathan Rivas Le contrôle de Jonathan Rivas Et derrière Mais il y a Pia Qui met le ballon en touche Remise en jeu d'ancienne Avec Leni Langis Et c'est ce que je vous disais Il y a quelques minutes Quand on touche Rivas Dans les pieds Et c'est déjà plus intéressant Sur l'action avant La petite déviation Qui fait en une touche Pour ensuite La passe de Nangis Vers Bouabdeli Voilà Elle était très intéressante Et a fluidifié Le jeu de la SNL Et là encore De haut but On voit que En tout cas Dans les pieds Et au sol Il va pouvoir s'en sortir Malgré la pression Des défenseurs du Red Star Exactement Les d'anciens Qui ont perdu la touche Avec un contrôle Un petit peu long De Leni Langis Remise en jeu Du coup Pour le Red Star Avec London Mayapia La tête De Alassane Diaby Par au-dessus De Achille Anani Leni Langis Qui bagarre au milieu de terrain Pour essayer de récupérer Ce ballon Avec Mayer Qui réussit à la sortir Et attention à H&M Qui a envoyé Un très long ballon A l'opposé Vers Damien Durand Mais à la course Il a été largement battu Il y a Shaquille Delos Shaquille Delos Il y a les JO Qui approchent En tout cas Il aurait pu être aligné Sur le 100 mètres Parce que là Il a été très très rapide Shaquille Delos On pensait au départ Que Damien Durand Avait de l'avance Sur ce long changement D'aile côté gauche Et finalement En voyant Il a 4 mètres de retard Au final Sur Shaquille Delos Qui a pu récupérer Le ballon Assez tranquillement Tranquille Sacré pointe de vitesse On vient de passer Le premier quart d'heure Ici à Bauer Il y a de l'intensité Il y a du rythme Dans ce match Mais toujours pas de but 0-0 Entre le restard À la SNL 8h15, 8h30 France Bleu Sud Lorraine vous écoute Et vous donne la parole Moi je suis contre Pourquoi ? Votre avis compte ? Les questions d'actualité Les débats de société Votre quotidien en Lorraine On veut juste vivre L'ignement de notre métier Aujourd'hui Qui c'est qui trinque ? Consommateur 8h15, 8h30 Vous êtes au cœur de l'actualité Du lundi au vendredi Sur France Bleu Sud Lorraine Votre avis est intéressant Ce que je vois sur votre fiche Que vous êtes patron d'auto-école 8h15, 8h30 Vous avez la parole Au 03 83 36 20 100% à SNL Le match en direct Johan Gant Damien Colombo 0-0 pour les deux équipes Le Red Star est sur la pelouse Face à l'Aïs Nancy Lorraine Sur sa pelouse Justement au stade Bauer On va retourner Retrouver dans un instant Flan Gazo Et Johan Gant Qui nous accompagne pour cette rencontre Aucun but inscrit sur les autres pelouses De National Ce soir Aurélien accueille Le Cholet On a Avranche Également déplacement Sur la pelouse de Martigues Nîmes accueille Marignane Rouen Le Mans Gaule FC Face à Villefranche Beaujolais Le Sass-Épinal Également malmené Sur sa pelouse Et pour toujours Maintenir le score De 0-0 Sochaux reçoit Châteauroux Et Versailles Accueillir à Niord Ce sera mardi À 21h Et toujours 0-0 Donc entre le Red Star Et l'Aïs Nancy Lorraine Même si on a pu avoir Quelques petites frayeurs Oh petite C'était une frappe De 25 mètres À terre Martin Surzac Était parfaitement dessus Cette frappe Du Red Star Donc pour l'instant Toujours Quand même à mon sens Des Norseins Qui sont bien rentrés Il se couche bien Oui mais après Elle est Ouais mais elle n'est pas forte Elle n'est pas forte Elle est très lisible Il n'y a pas grand monde devant Il n'a pas Voilà Il s'y est mis tout de suite Et ça n'a pas été Vraiment un danger Pour Martin Surzac Mais ce qui est intéressant Quand même C'est que Les Nancyens Continuent À essayer D'aller embêter Cette équipe du Red Star Et ça Ça passe Quand même Essentiellement Côté gauche Florent Il faudrait essayer De rééquilibrer un petit peu En allant A chercher Peut-être Walid Bouabdeli Là-bas côté droit Pour l'instant On le voit peu Walid Bouabdeli Depuis le début De cette rencontre Ça passe Tout le temps Sur le côté gauche De Lénine Angis Je pense que Le côté droit Aussi Du Red Star En tout cas Série d'or Qui n'est pas L'habituel Du poste Odonien A été ciblé En avant match De l'autre côté C'est beaucoup plus compliqué C'est l'un des points forts Du Red Star aussi Damien Durand Qui est à ce poste De piston gauche Depuis le début La saison Ça va vite C'est quelqu'un d'expérience Et malgré sa reconversion Depuis Depuis une ou deux saisons A ce poste Il le tient très très bien Ce poste Et c'est vrai que Le danger Offensivement Et le travail défensif Est effectué De ce côté là C'est certainement pour ça aussi Qu'on voit moins Pour l'instant Shaquille Delos Et Walid Bouabdeli Contrairement à l'autre côté On voit beaucoup Rivas et Nangis Notamment Et Bussman aussi Et Bussman aussi Parce qu'effectivement Côté Red Star Ça attaque aussi Sur le côté droit A Nancéen Sur le côté droit A Odonien Et donc le côté gauche Et Nancéen On voit beaucoup Défendre Gaëtan Bussman Alors Peut-être qu'aussi Du côté du Red Star On s'est dit Tiens Avec un Gaëtan Bussman Latéral On peut essayer De mettre aussi Des ballons dans le dos S'il monte un petit peu Sur des garçons rapides Mais là Sur le côté droit Pour l'instant Ça passe pas beaucoup Un ballon Nancéen Là C'est compliqué Ce ballon là De Prince Mendy En l'air C'est ce que lui dit Walid Bouabdeli Plutôt à terre Parce que là En l'air C'est compliqué Il a Je vous le disais Un concurrent costaud Là-bas Avec Loïc Quagba Il faut essayer Plutôt de jouer Sur la vitesse La technique De Walid Bouabdeli Plutôt que d'essayer De jouer Sur le physique Ou sur les ballons aériens Achille Anani Dans le rond central Oh là là Qui avait embarqué Maxence Carlier Qui l'avait aspiré Et qui met dans le dos Vers Riyan Hachem Sur le côté droit Avec ses readers Qui rentrent dans la surface Sur le centre Qui est dégagé par Prince Mendy Très mauvais Ce centre de ses readers Parce qu'il y avait du monde Au deuxième poteau Il l'a mis pile-poil Sur l'ancien qui était là Mais je crois qu'il avait été Quand même un petit peu freiné Contré ce centre de ses readers Attention Riyan Hachem Qui veut encore une fois Changer d'aile Et qu'il la trouve Cette fois-ci La transversale vers Damien Durand Face à Shaquille Delos Et il a réussi à trouver Merwan Ifnaoui Sur le côté gauche Ifnaoui qui essaie De déborder le centre Sur la tête De Prince Mendy Qui dégage Attention les anciens Qui sont en train de se faire enfoncer Dans leurs 20 mètres Qui n'arrivent plus trop à ressortir Et Ryan Doucouré Dans le rond central C'était plusieurs minutes Que la SNL La croix après le ballon Et c'est plus difficile Pour récupérer Le cuir Et ressortir Et attention à Hachem Un qui a trouvé Sur le côté droit Seridor Face à Gaëtan Busman Seridor qui rentre A l'intérieur Qui trouve avec Maier Il veut s'appuyer Sur Achille Anani Attention à Ifnaoui Voilà Fin de frappe Pour frapper Ensuite la parade De Martin Surzac Au bien joué De la main gauche Parce que celle-ci Elle était compliquée Ifnaoui qui a fait Première fin de frappe Pour finalement faire Rouler le ballon Sous ses crampons Et se l'emmener Après frapper Pied gauche C'était très très bien cadré Et la très bonne détente De Martin Surzac Je pense que c'est la première Grosse occasion Pour le Red Star Parce que cette frappe A été compliquée Florent Elle était très compliquée Et en tout cas Martin Surzac est chaud Il est présent Il y a eu la première alerte Aussi Sur la frappe d'HM Où Martin Surzac A fait une très belle parade Attention à ce corner Le corner C'est prolongé Par Gaëtan Busman C'est récupéré Par Ekmaier Avec HM Attends sur le petit ballon Piqué vers le côté gauche Ce sera trop long 6 mètres Pour les Lanciens Et pour Martin Surzac Qui va pouvoir Un peu son camp Et le match Qui s'est rééquilibré Florent Il y avait eu 10 petites minutes En faveur des Lanciens Ils avaient très très bien attaqué On voyait beaucoup Lénie Langis Déborder sur le côté gauche Là c'est un petit peu Plus compliqué C'est plus compliqué Le Red Star A repris le contrôle Du ballon Et Il y a un peu plus De perte de balle Aussi côté Nancien Là ils attendent que ça aussi Les Odoniens Ces pertes de balle On voit que ça va Très très vite En contre Et Pour se projeter Vers l'avant Et Pour l'instant Les occasions Ont été surtout Sur ce plan là Quand les Nanciens Ont été pris dans le dos Sur des pertes de balle À 30-40 mètres De leur but Il en faut pas beaucoup Au Red Star Donc il va falloir Faire attention à ça Après sur attaque placée Il y a moins de danger Il y a eu des frappes lointaines Avec Joachim Ekmaier Mais facilement Enfin Plutôt bien Négocié par Martin Surzac Pour l'instant J'ai l'impression Il faut faire attention Surtout sur les pertes de balle Dans les On demande évidemment Beaucoup de justesse technique Et c'est pas forcément évident Sur 90 minutes Il faut faire attention aussi Parce que Pour s'adapter un petit peu À ce schéma d'ancien En 4-3-3 On voit beaucoup De De Milieux Décrochés Et 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 d'attaquants Qui se mélangent un petit peu Pour brouiller les pistes Attention là Sur le côté gauche Le centre de Riyad HM Il a été freiné Par Donenbacher Et capté ensuite Par Martin Surzac Le gardien De La SNL Je disais Il y a Il y a beaucoup de D'appels De De postes Qui changent Pour essayer de perturber Un petit peu Les lancéens Dans leur organisation Parce que voilà On sent qu'il y a Ce pressing du Red Star Mais quand ça arrive À passer le premier rideau Les lancéens Là il y a des Des portes Qui s'ouvrent un petit peu Il faut réussir À bien se sortir de là Et c'est là aussi Que le match contre Orléans Peut être important C'est-à-dire que La semaine dernière On a vu des lancéens Vraiment en galère Sur les sorties de balle Et notamment En deuxième mi-temps Un peu plus d'application Un petit peu plus de technique Pour relancer la balle Certes De très bas Mais En essayant de limiter les erreurs Il y en a eu une petite Qui a failli coûter cher Mais Là ça va un petit peu mieux Allez la touche De Gaëtan Busman D'erreur Rivas Qui était presque Dans la surface De réparation Ça revient sur Nangis Qui centre C'est contré Par un postérieur Oudonien Le ballon en l'air Alassane Diaby Qui se retrouve au sol Et Il s'est pris un coup Visiblement Le milieu de terrain Un ancien Il y aura une faute Pour la SNL C'était face à Achille Anani Un beau gabarit en plus Et Achille Anani Qui reste au sol Comme Alassane Diaby Alors il a sifflé Monsieur Rosier Oui il a sifflé Pour les anciens Pour les anciens Là on se demandait un petit peu Parce que là Il n'indiquait rien Mais c'est bien Qu'on fera en faveur D'Alassane Diaby Sur Achille Anani Qui reculait un petit peu Un petit peu trop Et deux garçons S'en sont en train De confronter Et leur point de vue Sur la faute Ils ont visiblement Pas le même point de vue Mais on s'y attendait Le coup franc Qui va être retiré Il est assez lointain Pour les anciens Mais ça peut Permettre d'envoyer le ballon Vers la cage eudonienne Avec Lélin Orgis Pour le frapper Son pied droit Il est sur le côté gauche Ça peut être rentrant Vers la cage de Benardo C'est très très courbé Il y a eu Une charge De Jonathan Rivas Sur le gardien eudonien Sifflé Par Monsieur Rosier Alors C'est pas impressionnant Mais on n'a pas Le droit de toucher Un gardien qui est en l'air On n'a pas le droit Ce sont les règles du jeu En tout cas en France Pas sûr que ce soit Sifflé en Angleterre Par exemple Où on est Un peu plus permissif Sur les contacts Avec le gardien En tout cas en France Ce n'est pas le cas Et dès qu'on touche Le gardien en l'air Il y a faute Pour le portier Et ces 25 premières minutes Qui viennent de s'achever C'est plutôt intéressant Quand même Dans le contenu Pour cette équipe L'ancienne Certes diminuée Mais qui n'est vraiment pas venue Ah oh bien joué Le bon ballon Encore une fois Donne-de-macher Sur le côté gauche Pour Lény Norgis Qui est parti Il y a le retour de Meyapia Le crochet Le centre de Norgis Il est contré Avec Meyapia Qui est revenu Et qui a taclé Il a essayé Un premier crochet Et ne s'est pas laissé Embarquer dans la feinte Et derrière Il a essayé de centrer Pied gauche Lény Norgis Et là Meyapia A tacler Ce sera un corner Pour les Nancéens C'est le sentiment Qui fait peut-être Le crochet de trop Il y a peut-être Moyen de centrer directement Et de ne pas faire ce crochet Pour en plus Se mettre sur son pied gauche Qui n'est pas son meilleur pied A Lény Norgis Je pense qu'il s'est un peu Compliqué la tâche Sur ce coup-là Et qu'il y avait moyen De mettre le ballon Entre le point de pénalty Et les 6 mètres Et que ça aurait été Plus dangereux pour la SNL Et ça fait plusieurs fois Que c'est Maxime Donne-de-macher Qui trouve des bonnes ouvertures Côté gauche Sur Lény Norgis Dans le dos Des défenseurs odoniens C'est à souligner aussi Allez le corner Qui va être frappé Par Lény Norgis Qui prend son élan C'est parti On va chercher Directement Les gants de Quentin Bonnardo A 6 mètres Directement Dans l'axe C'était compliqué Pour surprendre Le gardien odonien Un superbe retour De Maxence Carlier Sur cette tentative De contre-attaque odonienne Et c'est Shaquille Delos Qui peut trouver Walid Baudeli Sur le côté droit Face à Loïc Kouadba Il essaye de passer Le bon centre C'est repoussé des deux points Par Bonnardo La reprise de Nonne-de-macher Derrière C'est repoussé du pied Par Ryan Ducouré Attention à Ivan Botella Qui a réussi Un bon contrôle A conserver le ballon Malgré le pressing Imposé par Gaëtan Bussman Et c'est Maxime Nonne-de-macher Une nouvelle fois Qui vient contrer Ivan Botella Pour concéder une touche Et c'est dommage Parce que sur ce bon centre De Walid Baudeli Benardo avait dégagé Les deux points Il s'est retrouvé à terre Nonne-de-macher Qui tente sa chance Il voit le gardien odonien Au sol Il essaye Ça a été une nouvelle fois Contré Le pressing Un ancien Avec Alassane Diaby Qui pousse Riyad Hachem A la faute Mais il a fait faute Estime Monsieur Rosier Ce qui est intéressant C'est quand même Ce pressing Assez haut Et j'aime beaucoup L'activité De Nonne-de-macher Qui effectivement Trouve des ouvertures Intéressantes A destination De Lénine Angis Et là on le voit Pressé Dans les 30 mètres adverses On le voit Tenter sa chance Sur le renvoi du gardien Alors c'est audacieux Mais en tout cas Il y a une prise de risque Assumée aujourd'hui Ouais bien joué Maxence Carlier Là sur ce coup franc Odonien D'abord de la surface Dans un pinceau Il l'a bien dégagé Mais ça revient Sur Damien Durand Le centre de Durand La tête de Mendy Pour dégager Nonne-de-macher Derrière Pour mettre sur Shaquille Delos Et devant lui Avec Walid Bouabdeli Pris par Kouadba Avec l'aide De Shaquille Delos Ils sont passés Pour Jonathan Rivas Qui trouve Walid Bouabdeli Tout seul C'est un 4 contre 1 Pour les lancéens Walid Bouabdeli Dans la surface de réparation Avec Rivas Oh l'arrière de Bonnardo Exceptionnel C'est pas fini Mazou Sako Toujours dans la surface de réparation Oh cette fois-ci C'est terminé Le retour De Merouane Ifnaoui Il y avait un 4 contre 1 Jouer pour les lancéens Et il est bon Ce ballon De Walid Bouabdeli Dans l'axe Pour Jonathan Rivas Face à Benardo Il tente de frapper Quasiment Si il contrôle Et il frappe Tout de suite Dans la foulée Malheureusement Il y a la parade De Benardo L'arrière-reflexe Du portier odonien Parce qu'ils étaient 3 à la côté L'ancien devant les buts Il n'y avait plus personne Dans la défense Ça c'est une très très Grosse occasion Florent Grosse occasion Et si elle va au bout Je vous invite A revoir l'action Dans son entièreté Ça part d'une passe sombrero De Nonenbacher Dans sa surface Pour Shaquille Delos Ensuite qui déboule Côté droit Le relais avec Rivas Qui finalement Se retrouve 30 mètres plus loin A la finition de cette action Oh la mauvaise passe Damien moi je serais curieux De revoir Parce que là-dessus Ryan Doucouré Il nous fait un contrôle À l'américaine Avec 10 mètres de large Jonathan Rivas le sent Il vient chercher ce ballon Il la récupère Il arrive à passer Devant le défenseur odonien Et je vois la main De Doucouré Sur l'épaule de Rivas Qui s'écroule Et monsieur Roger dit Non non Le problème Johan Dans ce genre de situation C'est que si l'arbitre siffle Il est obligé De mettre un carton rouge Parce que Il anéanti allié Pour moi allié Il y a sur l'épaule Mais s'il suit le règlement Et la logique Il anéanti clairement Une action de but On est d'accord Damien Ah oui oui Là il n'y a pas photo On est en train de revoir Le ralenti Mais déjà à vitesse réelle Clairement Elle est posée sur l'épaule On revoit justement Le ralenti Parce qu'il se loupe Il se loupe sur le contrôle Il le tire vers l'arrière Il le tire vers l'arrière Et Rivas part au but Et Rivas part au but Vous anéantissez Une action de but Et c'est carton rouge Normalement pour le défenseur Mais en tout cas Il n'y aurait pas eu scandale Dommage Je ne pense pas Parce que là Il fait l'erreur Il se rattrape Comme il peut C'est à dire En commettant une faute Mais il est dernier défenseur Si là Rivas Il aurait pu partir Il était en tout cas Il était prêt à partir C'est certain À l'affût Il était à l'affût De la boulette Le premier but de la soirée À l'instant Pour Martigues Ça ne nous arrange pas Mais c'est Martigues Qui ouvre le score Attention attention Au déboulé de Gaëtan Bussman Sur le côté gauche Parce qu'il y a pas mal De Nancin Avec Derek Mazoussako Mazoussako sur le côté gauche Qui revient avec Lely Langis Lely Langis qui lève la tête Il va enrouler vers Rivas Il y avait Ducouré Ok il la dégage Sur Mazoussako Qui n'arrive pas à contrôler C'est dommage Mais les Nancin Qui récupèrent Avec Nolenmacher Et Alassane Diaby C'est un temps fort Pour la SNL Sur le côté gauche Avec Bussman Qui peut centrer peut-être Le centre de Bussman C'est dévié Oh le Rivas Au premier poteau Qui n'arrive pas à cadrer Alors que le ballon Était passé entre les jambes De Blandon Mais il y a Pia Et derrière Rivas Qui s'attend Des passe-ballons Qui l'avoue arriver Qui essaie de mettre Un petit extérieur du droit Il est devant les buts Mais il trouve Le petit filet extérieur De Quentin Bernardo C'est une grosse occasion Encore une fois Pour les Nancin 31ème minute Et pour l'instant Toujours 0-0 Je vous laisse annoncer Votre premier but d'Amer Le premier but C'est pour Martig Donc sur sa pelouse Face à Avranches Un but à zéro But inscrit Donc à la 28ème minute De jeu Par Amine Emia Martig Juste devant Au classement De la SNL Troisième ce soir Qui pour l'instant Prend le premier but De la soirée Partout ailleurs 0-0 À l'instant Châteauroux Vient d'ouvrir la marque Sur la pelouse De Sochaux À l'instant même C'est Axel Landry Qui vient de marquer À l'instant 32ème minute de jeu Châteauroux Ouvre la marque Sur la pelouse De Sochaux Le deuxième but De la soirée Donc à cette demi-heure De jeu Partout ailleurs 0-0 Orléans Cholet Nîmes Martig Rouen Le Mans Et ça c'est Epinal Dijon On a vu de belles actions Également Du côté d'Epinal Avec un confrant direct Qui a été sauvé Par le gardien Dijonais Sur sa barre Ça aurait pu être Un début de la soirée Peut-être même Un début de la semaine La vie C'est pas facile Tous les jours Alors une petite bulle Tranquille Joyeuse Ou bienveillante Ça peut faire du bien France Bleu Sud Lorraine 10h-11h Bienvenue chez vous Tous les jours N'hésitez pas A passer un moment Avec nous Sur France Bleu Pour le plaisir D'être gourmand Avec les meilleurs chefs De la région Pour découvrir La Lorraine Qui brille Dans l'actualité Ou cultiver nos racines En redécouvrant notre histoire Offrez-vous Votre joyeuse Bulle de Lorraine Chaque jour Entre 10h et 11h Sur France Bleu 100% à SNL Le match en direct Johan Gant Damien Colombo On retourne au Stade Boer Avec On l'attendait Un match plaisant Et plein d'engagements Bon là Ce soir Depuis une dizaine Quinzaine de minutes Ça va en tous les sens Johan Exactement On avait eu Allez 10 premières minutes Très d'ancienne 10 minutes suivantes Un petit peu plus Au bénéfice des Odeniens Et là Ça va d'un côté Et de l'autre Avec un match Très engagé Très intense Long dégagement De Martin Sourzac Et Jonathan Ivas Qui va y aller Le ballon Qui est quand même Dégagé par Ryan Ducouré Pour cette défense Du Red Star On est sur le côté droit Maintenant avec Kifnaoui L'intervention D'Alassane Diaby C'est un match Très engagé Florent C'est très engagé C'est ouvert C'est plaisant La SNL Joue crânement sa chance Deux énormes occasions Pour Jonathan Ivas Alors j'ai peur De lui avoir porté La guigne Avec mon progrès Il se réserve Pour la 72ème C'est vrai effectivement Mais il a eu De belles occasions Notamment face à face Mais voilà La SNL est dans son match En tout cas Propose Un visage séduisant Depuis le début Et c'est vrai Que c'est un match Très plaisant A suivre Alors Il y a pas mal de fautes Mais Il y a des fautes C'est plus dû A l'intensité Parce que c'est vraiment Des duels On n'est pas sur un match Haché Qui casse le rythme Le rythme est là Malgré tout Pas des grosses fautes Des grosses fautes Méchantes D'anti-jeu Là C'est des différences Qui sont faites par les joueurs Il y a des joueurs Qui sont en retard Il y a des fautes C'est logique Qui en tout cas C'est dans le rythme du match Dans le ton du match Et pour l'instant C'est vraiment agréable A suivre Et cette affiche Ce choc Entre le leader Et le quatrième Au coup d'envoi Tient ses promesses Ah oui Parce qu'on est à la 35ème minute Quasiment Pas vu passer le match Tellement C'est plaisant A regarder Avec des Nancyens C'est ça qui me plaît Au milieu de terrain Cette grosse bagarre Ce défi imposé Par les Nancyens Même si là Ils ont perdu le ballon Avec Bottella Qui va centrer Deuxième poteau Ce sera sorti Oh non c'est pas sorti C'est sorti C'est sorti C'est sorti On se calme Parce que tous les supporters Du Red Star Martin Sorzac Qui avait encore fait la parade Donc Mais là le ballon était sorti Damien Durand Qui était au deuxième poteau A essayé de la remettre En retrait L'arbitre assistant A lever son drapeau Assez rapidement Je l'ai regardé très vite Il avait effectivement Levé tout de suite Mais effectivement C'est un beau match Et ce qui me plaît Effectivement C'est cette activité Défensive En tout cas De la récupération Du milieu de terrain Dans C1 Ils sont très présents Les Diaby Les Mazusako Les Nononmacher Tout le monde travaille Et franchement C'est très très intéressant A voir Sur l'état d'esprit Alors oui on l'a dit Il y a des absents Des deux côtés Mais vraiment Le spectacle Est quand même au rendez-vous Ce soir Sur la pousse de Bauer La très vilaine relance De Meyapia Qui permet Alain Inangis De récupérer Sur le côté gauche Avec Gaëtan Busman Avec Derek Mazusako Il y a beaucoup de monde La côté d'ancien Sur le côté gauche Mazusako Qui essaye de se lancer Au milieu de trois joueurs Roudonnier C'était osé Le centre de Busman Peut-être sur la tête De Rivas Oh dommage Jonathan Rivas Qui voulait Pas mettre la tête Vers le but Il voulait juste La remettre Sur Walid Bouabdeli Qui était dans l'axe Mais Bouabdeli Il n'a pas compris Il n'a pas compris Il a fait le pas en arrière Finalement Pour l'avoir en retrait Alors que Rivas Voulait lui mettre Dans la course Mais l'idée était là Encore une super récupération De Donenbach Sur le côté gauche Avec Lénine Angis Qui se fait bloquer Une première fois Et qui préfère revenir derrière Avec Gaëtan Busman Il a été touché Lénine Angis Par Ceridor Qui va prendre un jaune Cette fois-ci Ça fait plusieurs fois Quand même Que Lénine Angis Qui prend des coups Et là Il a pris une sacrée semelle Il doit commencer A énerver les Odoniens Parce que sur son côté Là ça passe beaucoup Et à un moment donné Ils se sont dit Bon il va falloir Arrêter celui-ci Là c'est Ceridor Qui est le premier averti Dans cette partie Première averti Et déjà qu'il n'était Pas forcément Très à l'aise Et c'était un peu Le joueur le plus ciblé Dans son dos Avec ce carton jaune Ça ne va pas forcément Faciliter sa tâche Et tant mieux Pour les Nancyens Parce que le danger Passe essentiellement par là Avoir le piston Qui a un carton jaune On prend Et ce n'est pas négligeable Et en plus Ça va donner Une opportunité Aux Nancyens D'envoyer le ballon Devant la cage De Quentin Benardo Avec ce coup franc Sur le côté gauche Qui va être frappé Par Léni D'Angis Je vois que Shaquille Delos Reste là C'est peut-être A mon avis Juste pour faire illusion Il va aller Se mettre dans le paquet Peut-être A la récupération Juste à l'entrée De la surface Si jamais Il y a un ballon Qui revient Il n'y a que Deux garçons Qui ne sont pas Dans la surface C'est Maxime Donenmacher Et Prince Mendy Et évidemment Léni D'Angis Qui tire le coup franc Côté gauche Tous les autres Sont à la surface Il tire premier poteau Le coquin Il a essayé Il a vu qu'il y avait Une ouverture Au premier poteau Mais ça a été Dégagé Par la défense Du Red Star En touche Sur le côté gauche Il avait Beaucoup de possibilités Pour la mettre Sur des partenaires Il a essayé De la jouer en funesse Sur ce premier poteau En essayant De prendre Quentin Benardo Un peu à revers Et Gaëtan Busman Qui avait Récupéré Le 1-2 Avec Rivas Il a tenté de centrer C'est une nouvelle touche Busman à nouveau Avec Nangis Et Busman Qui se retrouve Dos au but Et qui va encore Récupérer la touche Sur le premier coup franc De Nangis Il avait tenté Au point de pénalty Là il avait varié Avec ce petit coup Filou au premier poteau Mais en jeu Busman Oh la bonne déviation De la poitrine De Rivas Sur Nononmacher Qui a voulu la mettre En retrait Il y avait la tête De Riyad Hachem S'il est un tout petit peu Plus ambitieux Maxime Nononmacher Il peut tenter sa chance Il peut tenter sa chance Mettre au 6 mètres Peut-être pour Bouabdéli Mais il a cherché Finalement Alors il a raison Mazoussako Il était absolument seul A l'entrée de la surface Malheureusement Il y a un Odonien Qui était sur la trajectoire C'était Hachem Si je n'ai pas de bêtises Pour dégager en corner Mais il y a des situations La déviation de la poitrine De Rivas Dans la course Il est intéressant De Nononmacher C'était parfait Et derrière De Rivas Avec le ballon Qui rebondit un petit peu Forcément Comme c'est une déviation De la poitrine Et qui s'est fait contrer Allez Derek Mazoussako Sur le côté gauche Avec Leni Nangis Qui va pouvoir centrer Nangis Deuxième poteau Il n'y a personne Pas un ancien Et Walid Bouabdéli Qui est obligé De faire un gros gros effort Pour essayer de récupérer Le ballon Qui est pris par Bottella Finalement Et envoyé sur le côté droit Non il est là Bottella C'était Damien Durand Là-bas sur le côté gauche Et la Bottella Sur le côté droit Bottella qui cherche du monde Dans la surface de réparation Et Shakil Delos Qui s'est jeté Pour tacler ce ballon Et la récupérer Côté nancyin Et Leni Nangis Qui tente encore une fois De partir sur le côté En prenant Blandon Mayapia de vitesse Voilà qui est fait Il a réussi à passer devant Leni Nangis De l'autre côté Complètement de l'autre côté Il y a Walid Bouabdéli Il est servi Elle a passé mauvaise Ça oblige Bouabdéli A se décaler un petit peu Sur la droite Mais il la récupère En retrait De la cage De Quentin Bernardo Pas son meilleur pied Le pied gauche A Shakil Delos Effectivement A Shakil Delos Mais encore une fois Qu'est-ce que c'est bien joué De la part des nancyins Et en fait On est en train Alors je sais pas Johan pour toi Mais ressens la frustration Qui commence à venir Parce qu'on voit Toutes les possibilités Qu'ont les nancyins ce soir Et il manque vraiment Pas grand chose Dans le dernier geste Pour que ça aille au bout Ah bah tout à l'heure Sur l'action de Rivas Il manquait pas grand chose A part que Bernardo Se loupe un petit peu Sur sa parade Mais ils sont sur tous les ballons Les nancyins Là il n'y a aucune relance facile Pour cette équipe du Red Star Parce que Là Le maillage Le bloc Est bien compact Les marquages sont serrés Et donc il y a peu de possibilités En fait sur les contre-attaques Quand ils arrivent A s'implanter Dans la moitié de terrain Audonienne Après ils arrivent En gros A mettre le couvercle Sur la marmite Et c'est excellent Ce qu'ils sont en train de faire Là A faire tourner Là comme là Sur le côté gauche Avec Busman Avec Diaby Là il n'a pas de solution Il va repasser par Martin Sourzac Qui va aller chercher côté droit Là-bas Chakil Delos Le long de la ligne Voilà Bonne déviation de la tête Pour Walid Bouabdeli Et c'est Ryan Doucour Qui est venu couper Sans se poser de questions Dégageant très très loin En touche Face à Walid Bouabdeli Ce soir C'est que cette équipe Dégage une sérénité D'ailleurs qu'elle ne s'affole pas Elle est très peu mise en danger En même temps Elle est très peu mise en danger Mais voilà On n'arrive pas à trouver une solution Et bien on repasse derrière Et on va aller sur le côté droit On va essayer de faire bouger ce bloc Alors qu'en face Voilà il y a une menace On est chez le leader On ne va pas vous répéter les stats Et la forme du restar Mais il n'y a pas d'affolement Et pour l'instant Les Nancéens rendent vraiment Une très belle copie Sur cette première période Et au point Mériterait de mener A mener au tableau d'affichage Au nombre de cas Ça c'est sûr Même s'il y a eu Une petite erreur Sur l'action précédente Avec cette touche mal remise Par Jonathan Rivas Directement en touche Quelques petites imprécisions Mais franchement Très très limité Sur cette première période Il reste 3 minutes à jouer Dans le temps réglementaire De cette première mi-temps Et toujours 0-0 Entre la SNL et la Red Star On a vu des 0-0 Bien plus oporifiques Que celui-là Ouais Bouabdeli encore Qui va mettre la pression Sur Quakba Pour réussir à récupérer ce ballon Il est très intéressant Soir Walid Bouabdeli Qui peut décaler Jonathan Rivas Sur le côté droit Du coup il n'y a pas grand monde Dans la surface de réparation Le centre d'Arivas Il n'y a personne Et du coup à l'opposé C'est Léline Orgis Qui a tenté de la récupérer Mais Louis Serrido A été plus rapide Et il a pu pousser ce ballon En touche Pour les Nancéens Et encore une fois Superbe récupération Cette fois-ci C'est Bouabdeli Qui s'était arraché Là-bas Sur le côté droit Serrido Qui est touché Sur son retour Avec Léline Orgis Sur ce long ballon Qui a traversé Toute la surface de réparation Il se plaint du mollet gauche Près du poteau de corner Pas loin A 5 mètres du poteau de corner Il s'est assis Et il semble touché Au niveau du mollet gauche On fait intervenir Le staff médical Bon du coup Il reste 2 minutes 30 A jouer ici à Bauer Damien va peut-être En profiter Pour faire un petit point Sur les autres scores du National D'autant que ça a marqué On va rester avec nous On vous dit tout ça juste après Chaque samedi dimanche A 7h40 On se déplace Dans toute la Lorraine Pour découvrir Les projets Et les chantiers pilotés Par la fondation Du patrimoine de Lorraine La fonte De nouvelles cloches De la cathédrale Trois nouvelles cloches Ont été fondues Monuments Édifices religieux Maisons hors du commun Ou lieu de mémoire Alors ça s'appelle Ravad Génie Elle est poilue Par les avantages Sur Ravad et Kudine Les chantiers du patrimoine En Lorraine Tous les week-ends D'à 7h40 Sur France Bleu Sud Lorraine Avec la fondation Du patrimoine Dans Lorraine 0-0 entre l'ice Nancy Lorraine Et l'Horette Stain Même si les Nancyens Dans l'intensité de jeu Semment dominés Depuis un bon quart d'heure Maintenant On va continuer A suivre cette rencontre Jusqu'au coup de sifflet De la mi-temps Dans quelques minutes Autant vous dire Que ça a marqué Sur les autres pelouses De National Avec notamment Cholet Qui vient d'ouvrir le score Sur la pelouse d'Orléans C'est Tom Renaud A la 35ème Qui a ouvert la marque Cholet donc Et devant La lanterne rouge Du championnat Qui reprend pour l'instant Un peu d'embellie Pour les autres matchs Je vous rappelle Qu'il y a toujours un 0 Pour Martigues Face à Avranches Châteauroux Et devant Sur la pelouse de Sochou Un but à 0 également Partout ailleurs 0-0 Entre le Sassé-Pinal Et Dijon Rouen-Le Mans Gaule FC Face à Ville-Pranches Et Nîmes Contre Marignane Notez que Versailles Accueillera Niort Ce sera mardi A 21h 100% à SNL Le match en direct Johan Gant Damien Colombo Les dernières secondes De cette première mi-temps Johan Ganflant en gazot Les 30 dernières secondes Seridor est revenu Sur le terrain A priori sa petite blessure Au mollet Ça va mieux Et son retour Voilà Avait un petit peu Surpris tout le monde Et Pablo Correa Voilà Voulait des explications Parce qu'en gros Il n'avait pas vu l'arbitre Donner son autorisation Pour faire entrer Seridor C'était sur le côté Où on jouait là Et du coup En rentrant comme ça Un petit peu A l'improviste Il avait surpris Gaëtan Busman Et les anciens T'es tout surpris Qu'il soit revenu sur le ballon Oh bien joué là Sur le terrain Pardon Bien joué Le double contact De Shaquille Delos Ce qui lui permet De franchir le premier rideau Et de trouver Walid Bouabdeli Sur le côté droit Ça se remplit vite Du côté du Red Star Mais il y a du monde De l'autre côté là Pour Walid Bouabdeli Qui a trouvé Alassane Diaby Qui peut encore décaler à gauche Sur Gaëtan Busman Il peut centrer Mais il n'y a pas grand monde Dans la surface Côté l'ancien En plus son centre Est un petit peu dévissé Pour le capitaine l'ancien Ça va passer Derrière la cage De Quentin Benardo On vient de rentrer Dans le temps additionnel De cette première période Et franchement Florent Ces 45 minutes Sont passées Comme un claquement de doigts On ne les a pas vus passer Franchement C'était très très agréable Il manque juste le but De la S&D Pour que ce soit pas fait C'est vrai que les occasions Ont été belles Les occasions ont été là En tout cas Du côté des Nancéens Ce sera peut-être Le petit regret De cette première période Mais en tout cas Les Nancéens Sont présents Dans cette affiche Du haut de tableau Dans ce choc De National Parce que beaucoup En ont parlé Dans cette semaine Et les Nancéens Sont là en tout cas Et bien pas de temps additionnel Quasiment Toute petite minute Accordée par Monsieur Rosier Et qui siffle La mi-temps Ici au Stade Bauer Vraiment On ne s'est pas ennuyé Dans ces 45 premières minutes Avec une entame A mon sens Vraiment non-céenne Et je pense Que ce qu'on avait dit Ce petit changement De tactique Avec des Nancéens Qui sont en 4-3-3 Ça a peut-être perturbé Le début de match Des Odoniens Qui ont mis un petit peu De temps A s'adapter Et à prendre J'allais dire La mesure De cette équipe Du Red Star Et puis 10 minutes Qui ont suivi Là Elles ont été Plutôt odoniennes Entre la 10ème Et la 20ème Avec une équipe Nancéenne Qui a eu du mal Sur les accélérations Du Red Star Et puis La fin de première période Plutôt A mon sens A l'avantage Des Nancéens Alors il y a eu Une parade De Martin Surzac Il y en a eu plusieurs De Bonnardo Sur des centres Et notamment De Leni Langis C'est Vraiment une première Mi-temps Très très intéressante De la part Des Nancéens Florent Contre une équipe Du Red Star Qui a bien 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 Du mal A être dangereuse Elle a été surprise Par ces Nancéens Qui jouent Libérés Qui osent Et c'est ça en fait Qui est très important Dans cette première période C'est que les Nancéens Osent Tentent des choses N'ont pas peur Techniquement Sont plutôt propres Alors il y a eu Quelques approximations Et pertes de balles Qui ont fait Que le Red Star A été dangereux Sinon Les Nancéens Sont là Dans les duels Tactiquement C'est bien en place Le plan de jeu De Pablo Correa Est bien respecté Nancése pose Énormément de problèmes Sur son côté gauche Rivas a des occasions Il manque plus que la finition Pour essayer de faire Un énorme coup Ce soir Du côté du Stade Bauer Mais en tout cas Je ne suis pas mécontent D'avoir été optimiste Depuis le début De cette retransmission Vous l'avez annoncé La 72ème C'est encore possible C'est encore possible En tout cas Jonathan Rivas N'attend que ça Il aimerait bien marquer Mais ce n'est pas encore La 72ème Il regarde Il dit Bon encore Quelques minutes Une petite demi-heure Et ça devrait arriver En tout cas Ça fait plaisir De voir la SNL Comme ça Dans ce genre de match En tout cas Montrer cet état d'esprit Et ce qui est à souligner Et ce qui est à souligner Et vraiment très intéressant C'est le comportement Du milieu de terrain Dans C1 Très agressif Très haut Pour aller récupérer Des ballons Dans les pieds Des Odoniens Très juste Dans les transmissions On a vu plusieurs ballons De Maxime De Nasher Notamment sur le côté gauche Vers Léni Langis Pour trouver son coéquipier Dans le dos De la défense Du Red Star Avec Meyapia Qui n'a pas l'air D'être le meilleur sprinter De l'équipe du Red Star Très en difficulté Le numéro 2 du Red Star Et même dans ses interventions Et dans ses anticipations Il a beaucoup de mal A lire le jeu Et c'est pas pour rien Que ça fasse aussi De ce côté là Parce que Que ce soit le piston droit Comment il s'appelle Céry d'or Et donc Meyapia C'est assez lent Et c'est pas très Pas très calibré Pour l'instant Depuis le début de la partie Mais ce milieu Est d'autant plus surprenant Johan Parce qu'on est sur Trois joueurs Qui n'avaient quasiment Jamais joué Ensemble Les trois ensemble En tout cas Nos non-machers Je regardais les stats En cumulé Depuis le début de la saison En championnat Il n'était même pas 90 minutes de jeu Il n'était même pas Un match entier joué Depuis le début de la saison Il avait fait Six petites apparitions Par-ci par-là Première titu de la saison Et honnêtement Il fait une sacrée Première période Vision du jeu Abattage Récupération Et ça colmate bien En plus avec Diaby Et Mazusako aussi Qui est arrivé cet hiver Qui prend ses marques Aussi petit à petit Dans l'effectif de la SNL Et qui prend du volume Dans le jeu Qui prend du volume On le voit beaucoup plus Il avait été discret Sur certains déplacements Notamment du côté de Dijon Par exemple On ne l'avait quasiment pas vu Là on le voit Il se propose Il est disponible Et Diaby qui continue A avoir ce volume de jeu Dans la récupération Et sur le papier On avait trois milieux Complètement Enfin pas atypiques Mais qu'on n'avait pas L'habitude de voir Et pour l'instant En tout cas ça marche très bien Oui exactement On le disait Il ne manque plus que Allez Le petit but La petite efficacité devant Et puis ça va le faire Pour les Nancyens Parce que vraiment Sur les 45 premières minutes Ils ont montré Que même sans Plusieurs garçons Très importants De l'effectif Et ils nous ont offert 45 premières minutes Vraiment très très intéressantes Sur la pelouse du leader Et donc pour l'instant On a vu qu'il y avait quand même Beaucoup d'énergie De dépenser Et on espère Que voilà La deuxième mi-temps On sera engagée aussi Mais il y a déjà eu Beaucoup de force de mise Dans la bataille Il va falloir que tout le monde Récupère pendant la pause On va justement Vous laisser 10 petites minutes Pour vous reposer Vous aussi On vous retrouve Pour le coup d'envoi De la deuxième période Dans un instant Côté score Sur les autres pelouses Seuls 3 buts ont été marqués Pour le moment Sur la première période De cette journée 1-0 donc Pour Cholet Sur la pelouse d'Orléans Avec un but de Tom Renaud A la 35ème Ouverture du score C'est le premier but de la soirée Pour Martigues A domicile Face à Avanche C'est Amine Emiat Qui à la 28ème Ouvre la marque Et puis du côté de Châteauroux Du côté de Sochou Plutôt c'est Châteauroux Cette fois-ci Qui a ouvert la marque Avec Axel Landry A la 32ème Partout ailleurs 0-0 Entre Nîmes Et Marignane Rouen Qui accueille Le Mans Et puis ça c'est Pinal Face à Dijon Ça ce qui fait le dos rond Pour l'instant Qui a eu une belle occasion A un moment donné Sur un coup franc direct Repoussé un peu inextrémis Par le gardien Dijonais Sur la barre Et qui finalement ressort On a espéré On a croisé les doigts Mais finalement On ne s'est pas rentré Toujours 0-0 Donc sur la pelouse De la Colombière Pour le goal FC également C'est la même chose A la réception de Villefranche Et puis Nîmes Marignane Notez que New York Se déplacera à Versailles Ce mardi A 21h Allez on se retrouve Dans 10 petites minutes Sur France Bleu Lorraine Pour le coup d'envoi De la deuxième période Moi c'est mon jeu Je préfère attendre de donner ma destination une fois que peut-être on sera éliminé la décision Mais Kevin, c'est contradictoire, est-ce que par respect pour ton club, déjà d'une, tu ne perturbes pas la saison en attendant 10 jours Mais il n'a rien annoncé en fait, il n'a rien annoncé Il n'a rien annoncé, il n'a rien annoncé Il a annoncé qu'il ne restait pas, il ne l'a pas dit officiellement Il ne l'a pas dit officiellement Il ne l'a pas annoncé par respect à son président Attendez, avec toi, est-ce que tu trouves ? Ça veut dire que j'ai peut-être raison, il va rester ? Non mais avec toutes les... Si on écoute ce qu'il dit littéralement aujourd'hui, les gars Moi, quand on lui pose la question des jeux, il dit C'est pas moi qui décide, c'est lui qui doit décider Et après on lui dit, mais vous parlez de qui ? Mon club, le Paris Saint-Germain Mais en fait, il est volontairement dans le flou, volontairement nébuleux Ça s'appelle de la communication Mais avec toutes les responsabilités qu'on lui a données en équipe de France Et avec le PSG, avec toutes les responsabilités Est-ce que tu penses qu'il n'avait pas au moins le devoir de la clarté ? Mais il a été clair Non, je suis désolé là David Il doit être clair avec une seule personne Cette personne, c'est le président du Paris Saint-Germain Il a été clair avec le président Il a été clair avec le président Il y a une saison à finir Il a dit par respect Parce que justement, il faut préparer la suite Et il le sait très bien Il a dit à son président Ou en tout cas, il aurait dit à son président Qu'il ne souhaitait pas ou qu'il ne comptait pas rester Au Paris Saint-Germain l'an prochain Ça, il a fait son devoir envers le club Ensuite, que les supporters veulent savoir Que les consultants, que les journalistes veulent savoir C'est pas son problème C'est le nôtre Vous êtes en train de me dire Que le 14 février Qui est quand même une date Qu'on se rappelle Le 14 février Kylian Mbappé n'a rien annoncé ? Officiellement, il n'a rien dit ? Non, il a annoncé à son président Oui, mais officiellement Encore, on lui a reposé la question tout à l'heure Il a dit Le jour où j'aurai une annonce à faire Je viendrai vous le dire Donc lui, officiellement Il ne le tient aucune posture Dans le Paris Saint-Germain Kylian Mbappé n'est pas sûr de quitter le Paris Saint-Germain ? C'est pas ce qu'on a dit C'est pas ce qu'on a dit aujourd'hui C'est pas... Il y a les gars, on vaincu hier Stéphane Qui nous a appelé au 32-16 Écoutez, bravo Là, vous êtes en train de m'expliquer Que 1-1, ça ne fait pas 2 Je m'adapte Mais pourquoi, coach ? Pourquoi ? Pourquoi t'es ironique ? Je suis ironique Il l'a annoncé à son président Il l'a pas annoncé au grand public Il choisit maladroitement De partir d'un club Où il fait ce qu'il veut Dans un pays Où il fait ce qu'il veut C'est son choix, coach Mais alors, tu ne nous emmerdes pas Avec les Jeux Olympiques Qu'on ne soit pas surpris quand même Que tu ne vas pas faire les Jeux Olympiques Puisque c'est ton rêve C'est ton rêve les Jeux Olympiques Et tu quittes ton club Dans l'intersaison Où il y a le championnat d'Europe Et les Jeux Olympiques En fait, au final Il a été prisonnier Il a été prisonnier En fait, de son mauvais choix Au niveau du timing C'est-à-dire que les négociations Avec le Réal Traînent en longueur Certainement pour des questions De droit à l'image Que c'est un mauvais choix Tu es en train de me dire aussi Que cette question C'est la mauvaise année Ce n'est pas le mauvais choix C'est la mauvaise année C'est différent Oui, c'est un mauvais choix Mais c'est pareil Et tu ne vas pas me dire aussi Qu'il n'y a pas Un des journalistes Dans cette conférence de presse Où Kylian Mbappé Pour moi Ne doit pas Être présent Être présent De lui dire Mais vous ne pensez pas Que c'est maladroit Pour les Jeux Olympiques De choisir cette inter-saison Mais tu sais ce qu'il t'aurait répondu Vas-y D'ailleurs, la question lui a été posée Il n'a pas choisi de club Lui, la réponse lui a été posée Il a dit C'est pas moi qui décide pour les JO Et quand on lui a dit C'est à lui de décider Quand on lui dit Mais c'est qui il ? Il dit C'est le PSG C'est mon club Mais c'est toi qui décide Pour les JO Si tu restes au Paris Saint-Germain Mais Roland Vous ne vous voulez m'énerver Mais pourquoi on ne sait Qui partait Roland Il lui a posé la question Est-ce qu'on est sûr Que le Paris Saint-Germain Lui aurait permis De jouer les JO Mais je serais certain Parce que si Avec l'indique Le Paris Saint-Germain A de le garder Tu es en train Tu es en train De me dire ce soir Tu es en train De me dire ce soir Que si Paris Saint-Germain Si Mbappé Dit à Nasser Je reste à condition Que je fasse C'est les JO Qui ne va pas faire Mais attends Mais Roland Je suis désolé Mais là il y a Deux choses différentes Tu ne vas pas Lester 12 mois Dans un club Pour faire les JO Mais tu prends ta décision Il y a 3-4 ans Ça c'est autre chose Ça on est tous d'accord Mais là à l'instant T Et ton départ Et tu ne nous annonces pas Le 14 février Que dans 3 mois Tu vas quitter La France Le Paris Saint-Germain On poursuit le débat On met le débat dans un instant Et on sera avec Stéphane Qui nous a appelé au 32 16 Comprenez-vous La communication de Kylian Mbappé On poursuit le débat Paulo sera avec nous également Pour faire le diagnostic De la Nationalmannschaft Qui ne va pas très fort Et puis on va parler également De la rupture du contrat Entre l'Allemagne et Adidas On va dire qu'on parle Beaucoup de ça en Allemagne A tout de suite sur RMC RMC jusqu'à 22h Génération After Le samedi soir 19h20h30 sur RMC C'est Stephen Time Avec Stephen Brun Et Benoît Boutron Ne ratez rien de l'actu sport De la première partie du week-end De nombreux invités Des débats enflammés Et forcément Beaucoup d'humour RMC Stephen Time Demain 19h20h30 A l'écoute des pros Avec La Poste Pro Nadia Lyon, bonjour Bonjour Vous êtes directrice marketing A La Poste Pro Parlez-nous de l'offre Colissimo Point Retrait Essentiel Dédiée aux professionnels Et bien La Poste Pro Propose aux e-commerçants Une solution d'expédition Pratique et économique Qui leur permet de déposer Leur colis dans l'un des 17 000 points de contact De La Poste Partout en France Leurs clients sont ensuite Livrés entre 48 et 72 heures En point retrait A deux pas de chez eux Pratique Et pour en savoir plus ? Par téléphone au 3634 Ou en bureau de poste Merci Mercedes Benz Trois mois de loyer offert Sur le financement D'un utilitaire neuf Mercedes Benz C'est utile ou c'est pas utile ? C'est utile ! Et si c'est maintenant ? Tout de suite ! On y va ? Ouais ! Eh mais attendez-moi au moins Offre de Mercedes Benz Financement en crédit By 36 mois Réservé aux professionnels Sous réserve d'acceptation Du dossier Trois loyers remboursés Hors premier loyer majoré Valable pour toute commande Jusqu'au 19 avril 2024 Conditions sur Mercedes-Benz.fr Mercedes Benz Vous, les Italiens Vous êtes connus Comme les maestros De l'art de vivre On peut aussi Le dire de français Alors profitez bien De la collection Roma Poltre les Sofas Vous économisez Jusqu'à 1000 euros Sur votre nouveau canapé Et oui C'est complètement fou Mais c'est vrai Poltre les Sofas Solo divani De qualité Et voilà Les ventes flash De printemps Amazon C'est maintenant À vous les super économies Sur une enceinte Bluetooth C'est le genre De ventes flash Qui donnent envie De danser De virer De tourbillonner Oh non Vous pourriez aussi Économiser Sur une machine à coudre Que ce soit Une enceinte Bluetooth Ou une machine à coudre Faites de super économies Pendant les ventes flash De printemps Amazon Jusqu'au 25 mars Dans la limite De stock disponible Chez Neto On gagne tous A payer moins cher Vous confirmez Edwige ? Ah oui absolument Et est-ce que vous confirmez Qu'aujourd'hui Pendant l'alerte discount Le plateau d'un kilo De délicieuses fraises rondes Est à 3,98 euros Chez Neto Ah bah justement J'en reviens Et alors à seulement 3,98 euros le kilo Je peux même vous dire Que ça part très très vite Avec toutes ces fraises J'en connais Qu'ils vont faire Le plein de confitures Maison Neto On gagne tous A payer moins cher Catégorie 1 Origine Espagne Chez Opel Corsa, Astra et Mocha Ont tous un double électrique Et quoi de mieux Qu'un double électrique ? Un bonus écologique doublé Pendant les portes ouvertes Opel double le bonus écologique De 4000 euros A 8000 euros Vous avez désormais 8000 bonnes raisons De passer à l'électrique Chez Opel Rendez-vous en concession Jusqu'au 23 mars Pour en profiter 4000 euros de bonus écologique Et 4000 euros de reprise Dans le réseau participant Offre à particulier Voir détails sur Opel.fr Pour les trajets courts Privilégier la marche Ou le vélo RMC jusqu'à 22h Génération After Nicolas Villas En compagnie de Roland Courvis David Glusman et Kevin Diaz 20h32 Vous êtes sur RMC Paulo Breitner Dans un instant avec nous On a J-1 de France-Allemagne Match de prépa Pour l'Euro 2024 Comprenez-vous La communication de Kylian Mbappé Qui était en conférence de presse Aujourd'hui Stéphane nous a appelé Au 32 16 Salut Stéphane Salut à tous Comment il va cet avis Stéphane ? Salut Stéphane Ça va très bien et vous Très bien comme toi Tranquille Bon tu comprends toi La com' de Mbappé ou pas ? Je la comprends parfaitement Parce que justement pour moi Je ne l'aurais pas compris S'il avait annoncé un choix Il ne faut pas oublier Qu'on est encore en période De Ligue des Champions Et Paris derrière Et le Real Peuvent encore s'affronter Sur le tableau final Donc s'il faisait une annonce Aujourd'hui Pour dire Chez qui il va T'imagines derrière Comment ça va se passer Lors de leur rencontre Ça serait assez hallucinant Quand même Qu'ils choisissent le Real Et que derrière Ils s'affrontent On dirait que tout a été trafiqué Après c'est déjà arrivé Stéphane Que des joueurs Mais ce gars là Est vraiment très très intelligent Mbappé Et moi je suis d'accord Avec Coach Courbis Je suis peut-être un des rares A être d'accord avec lui Sur ce coup là Mais pour moi Il restera Il restera très certainement A Paris Puisqu'on Ah ouais Tu le vois quand même rester toi Ah mais j'ai pas dit ça Roland lui Pour lui il est parti Roland voulait Roland voulait Je me suis trompé Je pensais Qu'il allait rester Et je pensais pas Qu'il allait annoncer Le 14 février À son président Qui restait pas Alors moi Après ça c'est ce qui C'est des bruits de couloir C'est ce qu'il aurait annoncé Mais est-ce que c'est ce qu'il a vraiment dit Ah non lui Il n'a pas confiance C'est un gros couloir là Là on est dans le Moi je suis sûr Qu'il lui a fait une belle déclaration On est dans le tunnel là Non on est au Maracana là Mais quel intérêt De ne pas communiquer Sur la prolongation Pour le PSG Il a quand même la possibilité De marquer De marquer l'histoire De l'aéguin Tout jamais Et ce gars là Aime bien mettre aussi Son nom partout Il l'a déjà marqué Ouais mais Quel est l'intérêt Quel est l'intérêt Pour le PSG De ne pas communiquer En face à la prolongation Non justement Très grosse occasion Avec cette contre-attaque Qui est partie quand même De la surface lancéenne Remonté tout le côté droit Et ce centre Qui est arrivé De Walid Bouabdeli Sur Jonathan Rivas Seul face à Quentin Benardo Et malheureusement Il y a eu La parade réflexe Du gardien ancien Gardien de la SNL Effectivement Comme me le signalait Florent A la pause On ne l'a pas vu longtemps Deux petits matchs Deux petits matchs Lors de la saison 2014-2015 Voilà Mais Quentin Benardo A fait le boulot Sur cette première période Ce qui permet pour l'instant Eh bien A cette équipe Oudonienne Effectivement De ne pas avoir encaissé De but sur la première période Alors qu'il y a eu Des vraies belles occasions De la part des Nancyens Qu'aurait mérité Effectivement à mon sens D'ouvrir Mais c'est comme ça Il y a eu Voilà Un petit manque d'efficacité Qu'il va falloir Essayer de corriger Du côté de la SNL Il y a un premier changement À la pause Avec le changement côté Oudonien Avec la sortie de Céridor Visiblement blessé Là sur la fin de première période Qui se tenait le mollet Et c'est Hassen Ben Ali Sauf que lui C'est un attaquant Donc piston Il va être un piston Très offensif Très offensif Hassen Ben Ali De toute façon Habib Bey a un prix parti Dans ce système Ça ne lui pose pas de problème De mettre des ailiers Ou des attaquants En piston Que ce soit Damien Durand Que ce soit Kémo Sissé Qui n'est pas là Donc ce soir Hassen Ben Ali Qu'on faut remplacer C'est très offensif Il l'assume Parce qu'il part du principe Qu'en posant des problèmes A l'adversaire Vous avez plus de chances De gagner des matchs Ce qui n'est pas faux Ce qui n'est pas faux Attention justement Avec Hassen Ben Ali Qui touche son premier ballon Ce centre dégagé Repoussé plus ou moins Par Maxence Carlier Sur la tête de Derek Mazoussako Qui a manqué Sa petite déviation Vers l'arrière C'est récupéré Par Blondon Meyapia Qui a Cette fois-ci Éliminé Lely Langis Qui a mis un petit coup D'épaule au passage Et ce sera un coup franc Au bénéfice de cette équipe De Red Stars Sur la ligne médiane Avec Meyapia Qui va s'en charger lui-même Il n'y a pas beaucoup De monde devant Du côté du Red Stars Il se demande Ce qu'il doit faire Blondon Meyapia Envoyer le ballon Sûrement aux avant-postes Voilà qui est fait Directement au sol Sur Achille Anani La tentative d'interception De Maxime Nenachar Qui n'a pas marché La passe en retrait Interceptée Par Jonathan Rivas Qui va essayer tout de suite De mettre du rythme Il voulait alerter Walid Bouabdeli côté droit Mais il y a eu le rempli De Joachim Ekmaier Et ce ballon envoyé côté gauche Avec Damien Durand Qui l'empêche de sortir Et qui se précipite Vers la surface d'ancienne Le centre Qui va atterrir au-dessus De la cage De Martin Sourzac Attention A ces phases offensives La cavalière intéressante En tout cas Sur la récupération de Rivas Derrière Il faut assurer Les arrières Flots Parce que ça peut aller Très très vite Et on l'a dit notamment Sur le côté gauche Avec Damien Durand C'est là On voit que c'est une équipe Le rest de ça Elle n'est pas leader Par hasard Quand vous avez Ce nombre de points Ce stade de la saison Elle fait très très mal Vous avez une possibilité D'avoir une belle occasion Avec Jonathan Rivas Qui je pense A fait le mauvais choix Il aurait dû certainement Écarter côté gauche Il y avait beaucoup plus De solutions Que d'essayer de trouver A l'intérieur Boabdéli Et directement C'est parti dans le dos Et Damien Durand Qui s'échappait Sur le côté gauche Il faut faire attention On le répète suffisamment Depuis le début De la partie C'est perte de balles Et c'est contre-attaque Odonienne Attention à Ben Ali Il a alerté Sur le côté droit Face à Gaët En bus Il est passé La frappe du gauche Qui a été touchée Est-ce que c'est pas Un Odonien Ou pas un ancien Les deux arbitres Ne savent pas Et bien ce sera 6 mètres Sorti de but C'est comme souvent Quand on sait pas trop Que les deux arbitres Se regardent Bon allez Un avantage à la défense Comme ça Ça fait 6 mètres Personne n'est fâché Et là en l'occurrence Il y a eu une frappe Et il y avait deux joueurs Assez proches On se demandait Qui avait touché le ballon Bon visiblement L'arbitre s'est posé La même question Ce sera 6 mètres Pour Martin Sorzac Et pour les anciens Pour se dégager un petit peu Et pour aller chercher Du monde devant Là c'est Jonathan Rivas Qu'on va chercher de la tête Mais c'est Mélipia Qui prend le dessus Dans le duel aérien Gaëtan Busman Qui met le pied sur le ballon Récupéré par Maxime Donenmacher Busman à nouveau Le long de la ligne Le petit ballon Piqué du pied gauche Qui a été dégagé de la tête Par Blondon Mais il y a Pia Récupération Oudenienne Ça va d'un pied à l'autre Attention Donenmacher Qui a remis Anani en jeu Sur le côté droit Avec Hassan Benali Le centre de Benali Le haut de l'aide du crâne De Prince Mendy Mais attention Dania Durand Sur le côté gauche De la surface de réparation Durand en retrait Avec Kouakba Qui met dans la boîte C'est dégagé par Prince Mendy Et Derek Mazoussako Qui peut accompagner ce ballon Il y a un bon contrat joué Pour les anciens Avec Lény Nangis Qui a vu Walid Bouabdeli Sur le côté gauche Il essaie de l'armettre Sur Derek Mazoussako C'était dans le dos C'est compliqué Ils l'ont joué à contre-temps Ce contre-là Lény Nangis La première passe De Lény Nangis Déjà n'était pas dans la course De Walid Bouabdeli Qui a été obligé De s'arrêter Pour la récupérer Il a voulu la remettre Très rapidement devant Sur Derek Mazoussako Mais c'est arrivé dans le dos Et le jeune milieu de l'ancien A perdu le ballon Attention A la réponse De cette équipe odonienne A la faute de Jonathan Rivas Il prend pour les autres Il prend pour les autres Après la faute Et voilà C'est clairement pour couper L'action C'est pour arrêter L'attaque odonienne C'est dans le rond central Mais il y a la volonté De nuire Et de faire un geste Anti-fairplay Carton jaune logique Pour Jonathan Rivas Le joueur du Red Star Se fait déjà attraper Deux fois avant Juste avant Par un ancien Lui il arrive Il a remis Troisième l'avantage Et là à la troisième Il s'est dit Bon là ça fait trop Et ça fera jaune Il paye certainement Mais même le jet en lui-même Il aurait sorti carton jaune J'aurais pas trouvé ça Ce qu'on a l'eux C'est qui est au sol là ? C'est Yfnaoui Qui est au sol Côté Red Star Après seulement Quatre minutes de jeu Dans cette seconde période Mais alors Ce qui est étrange Dans ce match Ce qui est étrange C'est qu'on a l'impression D'avoir les mêmes problèmes Pour les deux équipes C'est à dire Quand elles perdent le ballon Et que le milieu est dépassé Ça peut faire danger A tout moment Que ce soit du côté De la SNL Ou du Red Star On voit qu'il y a Des possibilités De part et d'autre Dès que le milieu est passé Ça joue très vite Vers l'avant Et il manque pas grand chose Pour faire la décision D'un côté comme de l'autre Allez le coup franc Tiré par Ryan Doucouré Sur la tête de Prince Mendy Qui est impérial Dans le domaine aérien Ce soir Très solide Heureusement d'ailleurs Sur le centre précédent Qu'il avait mis le haut de la tête Parce que juste derrière lui On est content Qu'il fasse pas loin D'un mètre 95 Je sais pas combien il fait Prince Mais du bout du crâne Et ces centimètres supplémentaires Ont permis d'écarter le danger Du bout du crâne Allez Shaquille Delos Pour un long ballon Mis devant Lénine Angis A été touché à la tête Mais ça joue Estime Monsieur Rosier Le pressing De Bouabdeli Qui va Maxence Carlier Qui a trouvé un bon ballon Sur le côté gauche Avec Derek Mazoussako Qui peut prendre le débordement En retrait Il y a Walid Bouabdeli Qui est servi Oh il ouvre son contrôle Walid Bouabdeli Qu'est-ce que c'est dommage Parce qu'elle était belle Cette balle en retrait De Derek Mazoussako Qui avait réussi un bon contrôle Et a percé Et a percé là-bas Sur le côté gauche Il la met bien en retrait Sur Walid Bouabdeli Qui lui demande en plus Malheureusement Son contrôle est tellement long Que Quentin Benardo A récupéré ce ballon Gaëtan Busman Qui a jailli Qui peut intercepter Là sur le côté gauche Il va essayer de s'entrer C'est dans le dos De Blandon Mayapia Alors qu'il y avait Derek Mazoussako En soutien encore Sur le côté gauche Le dégagement du Red Star Dans les pieds de Bouabdeli Mais qu'il la renvoie Sur un joueur odonien Et récupération derrière Alassane Diaby Encore une fois Gros gros boulot D'Alassane Diaby Ce soir dans la récupération Il fait beaucoup de bien Alassane Sur cette récupération Et c'est pas la première fois Du match Ouh la tête de Shakil Delos A l'intérieur pour Walid Bouabdeli Il y a du monde Là-bas sur le côté gauche Oh le tacle Le tacle défensif Je crois que c'est Riyad Hachem là Qui est revenu Il allait ouvrir Là-bas sur le côté gauche Parce qu'il y avait Derek Mazoussako Il y avait Lenni Nangis Voilà grosse faute Là de Maxime Donenmacher Avec Shakil Delos Aussi qui a accroché Damien Durand Par le short Carton jaune Pour Shakil Delos C'est le deuxième averti Très rapidement Côté l'ancien Faut pas C'est mérité C'est Nonenmacher Qui le méritait Nonenmacher Le mérite Après Delos Arrête l'occasion Et c'est totalement mérité Ce qui est juste Un poil frustrant C'est que Le Red Star Au début du match A fait des fautes De ce style-là Qui anéantissait Peut-être trop tôt Peut-être trop tôt Parce que visiblement Dans les lois du football Si on fait une faute A la dixième minute Ça passe mieux Qu'à la trente-deuxième C'est pas forcément Mon avis Et mon sentiment Si ça mérite jaune Ça mérite d'être sanctionné Et c'est tout Le problème C'est que là On se fait deux cartons jaunes En peu de temps Pour Rivas et Delos Attention en tout cas A ces sanctions A ces biscottes jaunes Ah c'est dommage Parce que là-bas De l'autre côté Effectivement Il manque ça grand-chose De Walid Bouabdeli Et le demander Qui est arrivé Sur Mazoussako Et sur Nangis Et superbe tacle De Riyad Hachem Défensif Attention à ce coup Frontier Arrater Damien Durand Qui tente de la reprendre Riyad Hachem Qui renvoie le ballon Dans le paquet Ce sera pour Martin Sorzac Tous les Oudoniens A été remontés Pour ne pas être hors jeu Et la relance Côté gauche Le Martin Sorzac Vers Maxence Carlier Essayer de jouer direct Pour trouver Walid Bouabdeli Dans la profondeur Intervention De la défense Oudonienne Et récupération du ballon Par le Red Star Avec Blondon Megapia Derrière Sur le côté droit Attention Il n'est pas pris Là Riyad Hachem Il peut trouver Bottella Me semble-t-il Encore Diaby Encore Diaby Qui a laissé Bottella A faire le tour Et qui va en plus Dans cet Eichnaoui Qui a laissé Eichnaoui Faire le tour Et derrière Eichnaoui Qui commet une faute Sur Alassane Diaby Le coup franc Pour l'énoncé Un vite joué Il a bien un petit coup Diaby là Il voulait souffler un peu Mais Maxence Carlier Il a joué vite Donc du coup Il est obligé de repartir Et Martin Sorzac Qui dégage loin devant Peut-être Jonathan Rivas Ce sera Ryan Ducouré A la tombée Oh directement Sur le côté droit Pour Shaquille Delos Qui était là Shaquille Delos Qui revient vers L'intérieur Ça s'est Refermé Et donc Qui préfère revenir Derrière Avec Prince Mendy Pour Maxence Carlier Qui a trouvé Shaquille Delos Dans l'espace Shaquille Delos Qui contrôle Qui revient vers l'intérieur Qui va aller chercher Complètement à gauche Là-bas C'est très bien joué Walid Bouabdeli En position de débordement Qui préfère revenir Lui aussi vers l'intérieur Le centre de Bouabdeli Sur la tête de Ryan Ducouré Oh avec Shaquille Delos Qui a tenté de reprendre Comme elle venait Et le ballon mal dégagé Par le Red Star La frappe de Bouabdeli Ça passe juste à côté De la cage de Quentin Benardo C'est bien cette spontanéité Là de Walid Bouabdeli Qui a profité D'une relance Complètement dévissée De la part de la défense Oudonienne Ça est retombé Dans ses pieds Bon contrôle Il la pousse Et il frappe dans la foulée Pour essayer d'inquiéter Quentin Benardo Le ballon qui est passé Juste à côté De la cage Oudonienne Mais c'est bien Ce début de deuxième Mi-temps des Nancéens Ce que font les Nancéens Ils sont repartis Pieds au plancher Ils posent des problèmes Il y a des occasions Et on sent une arrière-garde Du Red Star Qui est vraiment pas sereine Qui est fébrile Que ce soit Meyapia Dans les relances Ça respire pas du tout La sérénité Et il y a vraiment La place pour Nancy D'aller marquer un but ce soir Et il manque Voilà Juste le dernier geste La précision dans le dernier geste Et pour l'instant Walid Bouabdeli Qui en est le symbole ce soir Il fait beaucoup de belles choses Il manque juste le dernier geste Un petit peu plus précis Et pour trouver la faille Et tromper Benardo Et Shaquille Delos Qui oblige Damien Durand A reculer jusqu'à sa moitié de terrain Pour trouver Ryan Ducouré Avec Quentin Benardo Maintenant Qui est sorti de sa surface de réparation Ouh Il y avait Jonathan Ivas Qui était pas loin C'était culotté De la part du gardien houdonien Le dégagement pris de la tête Par Gaëtan Bussman Avec Lénine Angis Qui se fait monter dessus Par Blanton Beyabia Là Monsieur Rosier Attendu Mais bon Il renvoyait plus Lénine Angis Sous le poids Du joueur du Red Star Qui lui montait quasiment dessus Donc là Il fallait siffler Un moment donné Monsieur Rosier Il attendait de voir Si Nomen Macher Pouvait exploiter le ballon derrière Ce qui n'a pas été le cas Et c'est là Où il a finalement Sifflé faute Pour les nancers Allez c'est Sherendoy Qui va rentrer Ce qui est rigolo C'est qu'il est remplaçant Mais il rentre déjà Avec le brassard de capitaine C'est à dire que Là jusqu'ici C'était C'était Loïc Kouakba Qui était le capitaine du Red Star Mais Sherendoy Quand il rentre C'est lui le capitaine C'est lui le capitaine Donc on change le brassard Il a 36 ans 37 ans Il est au crépuscule de sa carrière Sherendoy Mais attention évidemment Parce que là Son impact physique Et son jeu de tête Sur les coups de pied arrêtés Je crois que c'est Achille Anani Qui est sorti C'est Anani Tout à fait qui est sorti On sort même un attaquant Après Sherendoy A l'habitude maintenant Jouer en pointe C'est vrai Depuis le début de saison Allez le coup franc Nancéen Là on la joue en deux temps Avec Lenni Langis Il est bien Qui décale côté gauche Pour Shaquille Delos Absolument seul Il va avoir le temps de centrer Shaquille Delos La tête de Carlier Ça passe au-dessus C'est pas possible Côté Nancéen Ça fait plusieurs occasions Qui sont bien amenés Et là c'était bien joué Parce que Shaquille Delos Tout seul sur le côté gauche N'était absolument pas pris Du coup on décide De la jouer à deux Côté Nancéen Pour pouvoir décaler Shaquille Delos Le bon centre Sur la tête de Carlier Mais il n'arrive pas à cadrer Florent le dernier geste C'est quand même Problématique C'est problématique Parce que là Shaquille Delos Il a tout le temps Il a cinq secondes C'est énorme en football Cinq secondes Quand vous avez le temps Pour ajuster un centre Il le fait parfaitement Son centre Il est bon Et la tête de Carlier Qui passe Qui n'est même pas cadré Alors qu'il est quand même Dans une belle position Là Maxence Carlier C'est dommage J'ai juste peur Que les Nancyens Regrettent toutes ces opportunités Et ces belles occasions Effectivement Attention à Ryan Doucoury Qui monte là Qui trouve Riyad Hashem Entre les lignes Attention il peut décaler Ben Ali Qui est tout seul Sur le côté droit Le centre complètement raté D'Hasen Ben Ali Qui va sortir Derrière la cage De Martin Surzac Ça a été sur les joueurs Remplaçants du Red Star Qui sont près du poteau De la SNL De la SNL Le Red Star c'est de l'autre côté C'est la SNL Avec Louis Carnot Notamment Qui s'échauffe Jocelyn Gromat aussi Kevin Farad Il me semble que le plus actif Ça fait la salle D'être Jocelyn Gromat Côté Nancyens 58 minutes de jeu Ici à Bauer Toujours 0-0 Entre la SNL Et la Red Star Et vous aviez raison Florent Puisque Sherendoy Est allé directement En pointe Allez La montée là De Derek Mazoussako Ballon au pied Il peut décaler Lenni Norgis Côté gauche C'est bien Faut jouer Lenni Norgis Qui rentre dans la surface Lenni Norgis Trop gourmand Il a essayé d'éliminer Deux joueurs du Red Star Alors qu'il peut La centrer À un moment donné Attention à cette mauvaise passe Heureusement Alassane Diaby Qui était encore là Pour mettre le pied Alors qu'il y avait Une passe très molle À sonne Là côté Dans C1 Et je crois Que c'est Ifnaoui Qui était encore parti Pour aller tout seul Vers la cage De Martin Surzac Et heureusement Qu'il y avait Alassane Diaby Qui traînait encore Dans le coin Pour venir récupérer Ce ballon Concéder une touche Au milieu du terrain Il en a gratté Des ballons Alassane Diaby Il en a coupé Des actions chaudes Du Red Star Et celle-là Heureusement Qui met le pied Parce qu'il y avait Grand danger derrière Il illustre Le bon match Oh attention Gaëtan Busman En difficulté Et un pénalty Aïe 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 Les anciens Sont pas contents Et pourtant Je crois que là-dessus Il n'y a pas Photo Je crois qu'il n'y a pas Gaëtan Busman Qui loupe un peu Son contrôle Et Qui est-ce Qui vient le contester Là c'est peut-être Je crois que c'est Ryan Ducouré C'est Benali C'est Benali C'est Benali Qui est rentré Qui vient le contester Un petit peu Qui réussit à prendre le ballon Qui lui passe devant Et du coup Ben voilà Quand un défenseur est derrière Un attaquant qui est devant Et que l'attaquant tombe Généralement l'arbitre N'hésite pas trop Gaëtan Busman Qui râle là-dessus Mais Damien Si vous avez Les images Il y a faute Il y a faute Malheureusement Pour moi il y a faute Gaëtan Busman J'ai bien l'impression Qu'il fait une erreur technique Qui rate son contrôle Il accroche Benali derrière Il est pris Busman Effectivement Il est pris là-dessus Mais c'est plus l'épaule Qu'il essaye de mettre Il joue bien le coup Quand même T'es qu'on denir Quand même Oui Mais de toute façon A partir du moment Où il prend le ballon Et qu'il passe devant Il n'a qu'à tomber Il n'a qu'à tomber Il n'a qu'à tomber Et ça va être pénalty Malheureusement Ce n'est pas les jambes C'est pris au télère des épaules Pour moi On attendra avoir Un ralenti plus serré Parce que De ce qu'on voit de loin En tout cas On est prêt On est prêt à le frapper Ici ce pénalty Je crois que c'est Asen Benali Qui va se faire justice lui-même Face à Martin Surzac C'est sévère Attention Attention à ce pénalty Benali face à Surzac Le contre-pied parfait De l'attaquant Du Red Star Et l'ouverture du score Sur pénalty De cette équipe Odenienne A la 60ème J'allais dire C'est bien payé Pour le Red Star C'est très bien payé C'est dur Mais on le répétait Depuis le début De la rencontre Ce qui pouvait être Pénalisant Pour la SNL C'est des pertes de balles C'est une erreur technique Malheureusement C'est Gaëtan Bussman On le voit Il a un peu dépité Le pauvre capitaine De la SNL Parce qu'il sait Que l'erreur technique Vient de lui Sur une action anodine Il est tout seul Il se met en difficulté Tout seul Il est pris Certainement que L'attaquant Asen Benali Joue bien le coup Il joue bien le coup Il le prend à l'épaule Les gens ne se touchent pas Et le problème C'est que S'il n'y a pas Cette erreur technique Il n'y a pas Cette possibilité D'aller gratter un pénalty Malheureusement Et là On s'est mis en difficulté Tout seul Et c'est ce qui guettait La SNL Ce qui pouvait Punir la SNL Et malheureusement C'est ce qui arrive On avait déjà Une petite alerte En première période Avec À un moment donné Une petite erreur De relance Et ça avait Failli coûter cher Les danseins S'étaient bien rattrapés Là malheureusement Ça c'est payé cash Cette petite erreur Payé cash Et alors Peut-être que Des gens vont trouver Que c'est dur Certainement La faute Nous n'a pas les ralentis Mais à vitesse réelle Vu du stade Johan Comme moi J'ai l'impression En tout cas Nous on aurait sifflé Pénalty Certainement Et c'est ce qu'a vu aussi Monsieur Monsieur Rosier En direct Voilà Il a pris sa décision En un quart de seconde Il n'a pas hésité Il a sifflé tout de suite Pénalty En tout cas à vitesse réelle Ce n'était pas un scandale Du sifflet pénalty Après avec les ralentis C'est différent Oui et puis Il y a l'arbitre assistant Qui est à l'opposé Qui peut l'aider aussi A choisir Nous il faut Qu'on décide J'allais dire A chaud Sans ralenti Et sans assistant Et en plus On est assez loin Donc effectivement De notre point de vue A nous A partir du moment Où Ben Ali est passé devant Et qu'il s'écroule Bon C'était compliqué Le problème c'est qu'il passe devant En fait Il se laisse passer devant Parce que c'est à l'épaule C'est épaule contre épaule Vraiment Et il n'y a pas de mouvement de jambes De Bussmann Qui va essayer de crocheter Alors quand il tombe On voit un déséquilibre Et les jambes qui se touchent Mais il est déjà en train de tomber Donc au moment Le problème c'est Ils ne sont pas l'un à côté de l'autre C'est le fait que l'attaquant Soit devant lui Et ça c'est ça Qui est problématique Sur ce truc-là Et ce qu'on disait C'est que voilà Il a juste à tomber Et comme il est devant Il aura forcément l'avantage Par rapport à la décision arbitrale Mais bon Ce n'est pas fini C'est sévère C'est un Oui certes Mais bon Ce n'est pas fini Il reste encore A peu près 30 minutes Pour essayer de revenir dans la partie Là par contre Chakil Delos Qui a été accroché une fois Deux fois On n'a pas sifflé Du côté de M. Rosier Mais les lancers récupèrent le ballon Avec Rivas Accroché Par Bottella On laisse jouer Estime M. Rosier Avec les lancers Qui ont l'avantage Avec Mazoussako Sur le côté gauche Avec Gaëtan Busman Qui lui remet Allez Mazoussako Il faut trouver de la verticalité Voilà ce qui est fait Avec Alassane Diaby Qui va pouvoir aller chercher Gaëtan Busman Sur le côté gauche Il a Lely Langis devant lui Mais il y avait beaucoup d'Ozonia Il n'a pas pu lui transmettre On est obligé de revenir derrière Avec Prince Mendy Et avec Maxence Carlier maintenant Ça y est Busman sur le côté gauche Attention A cette pression Qui est venu mettre Ben Ali Et cette fois-ci c'est lui Qui commet une faute Sur Gaëtan Busman Sur la ligne médiane Et le ballon en retraite De la part du capitaine Ancien Sur Maxence Carlier Avec Prince Mendy Pour Alassane Diaby Ouh là aussi Le contrôle était long C'est Sherendoy Qui peut s'en saisir Et attention Au ballon sur le côté gauche Avec Damien Durand Damien Durand Qui va rentrer De la surface de réparation Qui essaie de se mettre Sur son pied droit Et qui a fait n'importe quoi Avec un ballon Qui a été contré Visiblement par un ancien Mais je pensais quand même Qu'il avait savonné Complètement sa frappe J'ai l'impression Qu'il avait complètement Raté son tir Et même les anciens S'en surpris Effectivement Il ne me semblait pas Que cette frappe Avaient été déviée Par un rouge et blanc Mais monsieur Rosier Indique le poteau de corner Étrange Étrange Mais attention L'ancien De ne pas se désunir Oui Il y a un fait de jeu Il y a Cette ouverture du score Sur pénalty Mais ils ont largement Les capacités d'égaliser Il y a moyen de Mentalement Techniquement Il y a moyen de revenir Depuis le début de match Il faut juste un petit peu plus D'application offensive C'est dans le dernier geste Que ça pêche pour l'instant Parce que les occasions Elles sont là quand même Côté lancé Lorette Sark Essaye de la tirer à deux Mais Jonathan Rivas C'était là Et il a empêché Cette remise Pour pouvoir lancer Walid Bouabdeli devant La contre-attaque Lancé n'est stoppée Par un tacle Ben Ali Et Ben Ali Il fait une sacrée entrée Depuis qu'il est rentré Il a obtenu le pénalty Il l'a converti lui-même Et là il nous fait un tacle Pour empêcher Bouabdeli De contre-attaquer Mais il y a du monde Quand même Sur ce côté gauche On insiste Avec Lenni Nangis Maintenant Lenni Nangis Qui va les défier Blandon Mais il y a Pia Il rentre dans la surface de réparation Lenni Nangis en retrait Pour Bouabdeli Avec Rivas C'est chaotique Nenni Nangis Qui frappe Et la barre transversale Incroyable pour Lenni Nangis Auquel était belle Cette frappe de Maxime Nenni Nangis Sur la barre transversale Après un cafouillage Dans les 6 mètres Suite à ce débordement De Lenni Nangis Qui déborde Qui s'entre en retrait Bouabdeli Qui est un peu drôme Il n'arrive pas à se retourner Rivas est là Il essaie de la prendre aussi Les Odoniens Qui essaient de dégager À l'entrée De la surface de réparation Il y a Maxime Nenemacher Qui est là Il prend sa chance La barre transversale Mais le corner A suivre pour Lenni Nangis Avec Lenni Nangis C'était une grosse occasion Pour la SNL Elle est peut-être Un temps fort à convertir Avec Lenni Nangis Qui est parti Pour aller tirer ce corner Au bénéfice de la SNL Avec son pied droit La trajectoire sera plutôt sortante Pour Lenni Nangis Il y a M. Rosier Qui est en train De faire le ménage Dans la surface Ça s'accroche Entre Rivas C'est pas Rivas C'est Bouabdeli Entre Bouabdeli Et un défenseur Un défenseur du restard Ça s'accroche sévère Il essaie de l'attraper C'est Ben Ali Qui n'arrive pas A l'attraper S'il joue bien le coup Bouabdeli Il y a peut-être moyen De gratter un pénalty Allez on joue à deux Entre Mazoussako Et Lenni Nangis Derek Mazoussako Qui remet sur Lenni Nangis Qui a trouvé Chakil Delos dans la surface Chakil Delos le centre La talonne De Bois-de-Jéry L'égalination d'Ancien Ouuuh En deux temps Cette talonne Derrière la jambe d'appui De Walid Bouabdeli Qui était tout seul Sur ce centre Venu de la droite Avec Chakil Delos Complètement oublié Dans la surface D'un imparation O'Doniel Le centre arrive Fort Et Walid Bouabdeli Comme ça arrive tellement fort Il la prend Derrière la jambe d'appui Il y a Quanta Benardo Qui la freine un petit peu Et on se disait Il ne va pas franchir la ligne Il n'y a pas franchir la ligne Et finalement Walid Bouabdeli Qui va finir le boulot L'égalisation d'Ancien Qui arrive 7 minutes Après l'ouverture du score O'Donienne Florent C'est bien vu De la part des Anciens La sortie d'HM La rentrée de Fred Demi C'est du poste pour poste Au milieu de terrain Jocelyn Gromart Va faire a priori Son entrée aussi Dans pas longtemps En tout cas Il est venu récupérer Un maillot Quelle légalisation De Walid Bouabdeli Et c'est collectif C'est collectif C'est mérité Alors J'allais J'allais dire Ah ce corner Jouer en deux temps En finale C'est pas une bonne idée Et bah ils m'ont fait mentir Chakir Delos Encore à l'offensive Sur le côté droit Chakir Delos Qui rentre dans l'axe A gauche Il a Derek Mazoussako Il préfère revenir à droite Avec Walid Bouabdeli Au bord de la surface de réparation Qui rentre Walid Bouabdeli Qui réussit à déborder Il va pouvoir centrer Au deuxième bouton Il n'y a pas de Nancien C'est récupéré par Mazoussako Dans la surface de réparation Face à Dembi Qui vient de rentrer Derek Mazoussako Dos au but Qui essaie de se retourner Il a essayé de la mettre derrière Sur Gaëtan Bussman Le tacle du capitaine Nancien Pour récupérer Avec Mazoussako à nouveau Et le ballon qui est dégagé Il y a une petite main Un contrôle de la main Et une petite main Nancienne Les Nanciens On vous le disait Il y allait avoir la place Il y a la place Depuis le début On ne vous ment pas Il y a la place Pour marquer Il ne manquait pas grand chose On ne s'est pas laissé douter Justement Revenons à ces élus Ils ne se sont pas désunis Les Nanciens C'est ça qui est intéressant Mentalement Ils se sont retournés A l'attaque Il y a eu cette frappe Magnifique de Nonenmacher Qui aurait mérité Un meilleur sort Que la transversale Mais voilà Tout de suite Ils ont répondu A l'ouverture du score Ils ont continué A faire ce qu'ils font Depuis le début du match Ils ont posé des problèmes A cette équipe Du Ressa Et franchement C'est amplement mérité En tout cas Que la SNL Côté état d'esprit Je ne sais pas ce que vous en pensez Mais on a quelque chose Qu'on n'avait pas vu Depuis le début de la saison En tout cas Que moi je n'ai pas vu Indéniablement Indéniablement Au niveau de l'état d'esprit Vous n'êtes pas sur la même équipe Le nombre de matchs Attention à cette récupération D'Eckmayer Pour le Red Star Et qui ouvre complètement à gauche Sur Damien Durand Au bord de la surface de réparation Qui rentre Face à Jacques-Dil Delos Le centre-tir Capté par Martin Sorzac Ouf On respire un petit peu 70 minutes de jeu C'est un match Qui peut partir dans tous les sens Ah bon Ça part dans tous les sens Déjà au milieu De la première mi-temps Ça allait déjà D'un but à l'autre Et c'était très très rythmé Et là effectivement Maintenant que les deux équipes Sont revenus à égalité Après c'est rond Un cher Endo Il n'a qu'à essayer de très très loin D'eau au but quasiment Il a essayé de frapper En se retournant Il avait vu que Martin Sorzac Était avancé C'est un peu loupé Cette frappe est bien captée Par le portier Nancyin Et Maxence Carrier Qui essaie de relancer Tout de suite côté gauche Sur le côté fort des Nancyins Même si le but vient de la droite Le but vient de la droite Effectivement Bien encore de Lénine Angis Qui était venu proposer Une solution court À l'angle de la surface Et cette petite passe Dans la surface Pour chaque île de l'eau Ce qui était complètement Oublié par la défense Et ensuite le centre Pour Bouabdeli Qui en deux temps Après une matchère Qui s'y reprit à deux fois Mais qui a égalisé Mais c'est amplement Franchement mérité Pour les Nancyins Qui ont toujours le bon goût De marquer Sous Pablo Correa Depuis son retour Exactement A toujours marqué En championnat Exactement Elle est bien stoppée Cette attaque Odonienne Par le duo Nonnenmacher Diaby Et on peut lancer Lénine Angis Sur le côté gauche Attention au retour De Ben Ali Il a touché le ballon Ou pas Non Il n'a pas touché le ballon Et la touche Elle sera donc Odonienne Estime l'arbitre Et son assistant Au grand dame De Lénine Angis Qui a fait des grands gestes Il pensait que cette touche Était pour lui Maxime Nonnenmacher Qui accroche un petit peu Avec Maier Les deux sont accrochés Mais Nonnenmacher C'est accroché un peu plus Que avec Maier Et donc le confrant Est accordé Aux Odoniens 71 minutes de jeu Ici à Bauer Un but partout Entre la SNL et la Red Star Ouverture du score Du Red Star A la 60ème Sur pénalty Par Ben Ali Égalisation A la 68ème Par Walid Bouabdeli Sur un très bon centre De chaque île de l'os Le long dégagement De Quentin Benardo Il y aura la tête De Maxence Carlier A la tombée Et Fred Demby Pour récupérer ce deuxième ballon Presque au niveau De la ligne médiane Attention A Sharon Doyle A dos au but Qui se retourne vite Face à Maxence Carlier Qui décale Ben Ali Côté droit Face à Buschmann Alassane Ben Ali Qui préfère mettre A 20 mètres Sur Bottella Qui était là La superbe sortie encore D'Alassane Diaby Oh ! Percuté par Eckmayer Non ! Quoi ? Non ! Mais là on ne peut pas Monsieur Rosier Ce n'est pas possible Ce n'est pas possible Parce que là Eckmayer Il y va clairement Pour dégommer Alassane Diaby Parce qu'il estime Qu'il y avait eu une faute Juste avant Sur Bottella Qui n'était pas sifflé Et donc il se dit Bah allez Je vais aller lui mettre un ton Et ça marche Parce que là clairement Il vient Lui rentrer dedans Il vient le tamponner Lui mettre un taquet Clairement Il n'y a pas d'autre mot Pour arrêter l'action Et Monsieur Rosier Estime que c'est épaule contre épaule Alors là S'il y a épaule contre épaule Il est à distance déjà Ce n'est pas possible Ce n'est absolument pas possible Ils ne sont pas collés Donc forcément À un moment donné C'est qu'il y a une charge Du joueur Il a pris le dessus Il a pris le dessus Diaby Et en plus Ça a anéanti Une action De contre Il y avait un 3 contre 3 derrière A jouer pour la SNL Là Monsieur Rosier Pas très inspiré Sur ce coup là Surtout qu'on le voit L'attitude d'Eckmayer Il ne s'occupe pas du tout du ballon Il n'a qu'une envie C'est de se faire Entre guillemets Diaby Et Louis Carnot Qui va rentrer Côté Nancéen Pour Ce gros dernier quart d'heure Puisqu'il reste 17 minutes C'est Maxime Donenmacher Qui sort Gros match Gros match Gros match De Maxime Donenmacher Très bon match De Maxime Donenmacher Autant à la récupération Que sur les ouvertures Sur les côtés Et dans la projection Vers l'avant Parce qu'il s'est essayé Deux fois En première période Une frappe Qui a été contrée Par la défense Odonienne Et il y a eu surtout Cette frappe Sur la transversale Juste avant L'égalisation De Bouabdeli Très très gros match Maxime Donenmacher Pour sa première titu Cette saison Et remplacé donc Par Louis Carnot Lénine Angis Encore une fois Qui était à deux doigts De déposer Blandon Meillapia Heureusement que Ryan Doucouré Est venu couper Là-bas sur le côté Parce que Meillapia S'était encore fait enrhumer Par un départ De Lénine Angis Sur les premiers appuis Il le met au supplice Il a déjà un avantage Il a déjà un avantage Rien que sur l'appui Et sur les premiers appuis On voit Meillapia Qui est vraiment En très très grande difficulté Face à Nangis Allez la tête de Carnot Justement sur le côté gauche Pour retrouver Lénine Angis Qui est un petit peu seul Mais qui trouve Rivas dans la surface Dans l'éparation Avec Mazoussako La frappe Pourquoi pas Mais c'est capté Par Quentin Benardo Pas assez puissant Et pas assez Bien placé Cette frappe Pour pouvoir inquiéter Le gardien odonien Qui était sur la trajectoire Et Shaquille Delos Harcelé Oui par trois joueurs Du Red Star On laisse l'avantage On laisse l'avantage Mais à un moment donné Il a les chevilles Qui chauffent Le pauvre Shaquille Delos Donc monsieur Rosier Accorde un coup franc En ancien Dans le rond central Avec Maxence Carlier Qui cherche Et qui trouve Walid Bouabdeli Avec un long ballon Sur le côté droit Bouabdeli Qui rentre A l'intérieur Bouabdeli Qui trouve Derek Mazoussako Le 1-2 Bouabdeli encore Cette fois-ci Il voulait aller chercher Lénine Angis Là-bas côté gauche Et ça a été Complètement raté De la part du jeune milieu Offensif lancé Il y avait A noter qu'il y a Une petite pluie fine Qui est arrivée Sur 5 points Depuis quelques minutes Il y a la pluie Ça bat sur Alors c'est une bruine C'est pas Mais qui bat Mais sur le long terme Ça peut Ça va déjà accélérer La surface de jeu Accélérer cette pelouse Du Stadebauer Allez Louis Carnot Qui chasse Ivan Bottella En train de courir Vers son but Parce qu'il était Sans solution Et je crois avoir vu Jocelyn Gromat Se rapprocher Du banc Nancéen La relance Odonienne Là-bas Dans la difficulté Encore une fois Grâce au pressing D'Alassane Diaby C'est vraiment compliqué Cette relance de balle Pour les joueurs Du Red Star Avec un bon pressing Nancéen Ils sont toujours Dans la moitié de terrain Avec Fred Demby Le 1-2 Ils ont réussi Cette fois-ci A rentrer dans La moitié de terrain Nancéen Superbe tacle De Maxence Carlier Pour éviter le départ De Ben Ali Sur le côté droit Ben Ali Qui récupère quand même Et on fait tourner Côté Red Star Avec Demby Pour Eckmayer Eckmayer qui accélère Qui a déposé Louis Carnot Qui peut trouver Damien Durand Sur le côté gauche Damien Durand Qui va rentrer Dans la surface de réparation Pied droit Le centre a été contré La tête de Sher-Hendoy Et c'est Prince Mendy Qui repousse Le ballon Sur le côté De la surface de réparation Repris par les Eudoniens Avec Eckmayer Qui va tenter Une frappe lointaine Ça va passer À côté de la cage De Martin Sourzac 76 minutes de jeu Ici à Bauer Il va y avoir un changement Jocelyn Groma Va rentrer Giovanni Kanga va rentrer aussi Côté Red Star On en profite Pour faire un petit tour Les autres rencontres De cette 26ème journée nationale Ici à Bauer Un but partout 14 minutes à jouer Ça a pas mal bougé Sur les autres pelouses On y revient dans un instant Vous restez avec nous Made in Lorraine C'est tous les jours Dans le 6h-9h Et tous les dimanches De 10h à 11h À la rencontre De ceux et celles Qui créent en Lorraine Comme un peu tout le monde J'ai commencé dans mon salon Il travaille le bois La gouache La pierre Le verre La dentelle La laine Les fils Tous les matériaux Que l'homme peut façonner Et il se livre Au micro de France Bleu Lorraine Je ne sais pas l'expliquer Pourquoi est-ce que mes garçons Ne sont que des têtes sans corps Et pourquoi mes femmes N'ont pas de visage Drôles, émouvants, timides Et surtout très créatifs Rencontrez-les dans Made in Lorraine Sur France Bleu Sud Lorraine 100% à SNL Le match en direct Johan Gant Damien Colombo Un but partout Entre le Red Star et la Est Non c'est Lorraine On va retourner à Beauvoir Dans un instant Le temps de regarder Les autres pelouses Le Sassé Pinal Est toujours Sur sa pelouse Tenu en échec par Dijon Un 0-0 Le Château Roux Est devant Sur la pelouse de Sochou Un but à 0 Un but à 0 Également pour le Golefcé Face à Villefranche À la maison Marine-Yann est allée Pour le moment Marquer le premier but Face à Nîmes On a toujours un but à 0 Pour Martig Face à Avranche 0-0 entre Rouen et Le Mans Et puis c'est Cholet Qui réalise la bonne partie De la soirée Pour l'instant Avec un premier but Déjà la 35ème minute de jeu Orléans qui égalise En début de seconde période Et puis tout de suite Cholet qui revient derrière Pour l'instant S'imposer Deux buts 1 On joue la 80ème minute de jeu Et on s'attend à 10 minutes de folie À Beauvoir 12 minutes On en est à la 78ème Ici à Saint-Ouen Et attention Ascorner Au bénéfice du Red Star Avec un ballon tiré fort La tête Qui passe à côté Je crois que c'était Peut-être Doucouré Qui était monté Côté Oudonien Ça passe largement à côté Des débuts de Martin Surzac J'allais dire Quelle attitude Sur ces 12 dernières minutes Il faut garder l'état d'esprit Qu'il y a Depuis le début de ce match C'est-à-dire oser Tenter Oui c'est bien un point Évidemment Red Star Mais on est venu On est venu pour gagner C'est pas vous qui nous tuez C'est pour ça Donc continuons À afficher cet état d'esprit Et voilà Cette mentalité Qui fait plaisir à voir Tout simplement Il y a eu l'ouverture du score C'est pas grave On continue à attaquer Attention Attention parce que là Le Red Star Essaye d'appuyer un petit peu Sur le champignon À la borde de ces 10 dernières minutes Heureusement Ce centre a été contré Par les Nancyens Busman qui dégage En catastrophe La surface de réparation Avec une touche Sur le côté gauche Il va falloir tenir maintenant Parce qu'on sent que le Red Star Il ne veut pas en rester là non plus Il y aura des espaces Il y aura des espaces Et probablement des opportunités L'ouverture du score de Dijon Le Sass Qui est mené Un but à zéro Ouverture du score de Dijon Attention A ce ballon Heureusement Qui passe au-dessus Avec cette tête de Sherendoy Et Ben Ali Qui met au-dessus 79 minutes Toujours un zéro Un partout Un partout Et un zéro Pong pour Dijon Sur la pelouse Voilà C'est pour ça que ça m'averture Un zéro C'est Sayak Kellou Qui vient d'ouvrir la marque A la 81ème minute de jeu Pourtant Les Spinaliens Finalement Montraient deux trois choses Depuis quelques minutes Et ils se sont un peu découverts Pour aller A partir à l'assaut Du but Dijonais Finalement Dijon a l'expérience A su y faire Pourtant Franchement On se fait la réflexion Depuis tout à l'heure Avec Zoé Larue C'est pas fort Dijon Dijon c'est pas bon Mais le but quand même Loin de leur base C'est toujours compliqué Attention A Sherendoy Une nouvelle fois Dans la surface de réparation 80 Kanga Dans l'axe Qui se loupe complètement En glissant Dans la surface de réparation Il était au point de pénalty Je pense qu'on ne pouvait pas Lui mettre mieux Il glisse Et une fois qu'il est par terre Il essaye quand même De donner un coup de pied Pour renvoyer ce ballon Vers Martin Surzac Mais il n'y a plus de puissance Il n'y a plus rien Et le gardien d'un ancien Qui la récupère tranquille Mais attention Ça fait deux trois occasions Il suffit d'un rien Pour que ce match Je bascule complètement On va remercier la Bruine Qui s'abat Parce que ça fait glisser Kanga Et heureusement Et attention A cette contre-attaque ancienne Initiée par Lény Nangis Là-bas sur le côté La frappe Lény Nangis Et quant à Bernardo Qui se couche Il avait encore une fois Essayé de la jouer en filou Lény Nangis Il n'y avait pas grand monde Dans l'axe Et du coup Il a essayé de frapper fort Premier poteau Donc Jocelyn Gromard Est rentré A la place De Walid Bouabdeli Et attention Avec ce match Qui On l'a dit Peut partir d'un côté Comme de l'autre On sent que les deux équipes On n'a pas forcément envie D'en rester là En tout cas Le Red Star presse beaucoup Et il va falloir Pour l'instant Essayer déjà De contenir les assauts Côté l'ancien Et pourquoi pas Effectivement Comme le disait Florent De profiter d'espace Qui pourraient s'ouvrir Attention à Ben Ali Là sur le côté droit Bien servi par Demby Il attend pour Centrer Pour Jerem Doy Le superbe tac De Maxence Carlier Qui est venu couper Ce ballon au premier poteau Parce qu'Endoy Il avait déjà armé Pour une reprise de volée Au premier poteau Sur ce centre de Ben Ali Il est l'ancien Qui n'arrive plus A se sortir De leurs 30-40 mètres Avec Mayer Nouveau ballon Vers la surface de réparation Attention à Cherem Doy Qui traîne Dans les 18 mètres Qui peut décaler La frappe La barre transversale Damien Durand Qui récupère Nouvelle frappe C'est repoussé par Surzac Attention le ballon Toujours dans la surface d'ancienne Durand à nouveau Et le retour De Jocelyn Gromac Qui vient mettre ce ballon En corner Ouh là 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 C'est le stand de tir Sur le but de Martin Surzac Et évidemment Le public de Bauer Qui était complètement éteint Jusque là Se met à se réveiller Attention le débordement D'Ifnaoui Encore une fois Contré Par la bonne activité Défensible de Jocelyn Gromac Qui ne s'est pas laissé embarquer Mais la transversale Sur Cette frappe Et Martin Surzac Tout heureux De voir Ce ballon repousser Il était battu Il était battu Sur cette frappe Et heureusement Que la transversale Renvoie la tentative O'Donienne Mais là ça pousse Et c'est très très chaud Sur les buts De Martin Surzac Et attention à ce nouveau corner Damien Durand Qui va laisser L'égalisation des pinales L'égalisation sur Coupe en direct Ah l'égalisation Elle fait plaisir Il est beau Il est beau Il est beau Très beau Bravo Bravo les spinaliens J'allais dire Il ne faut pas Besser les bras Et attention à ce corner Du Red Star Il reste 7 minutes Dans le temps réglementaire De cette partie C'est Yves Naoui Qui va le frapper Un frappe à terre Attention Avec Ekmaier Qui était à deux doigts De la récupérer Il était bien contré Par Derek Masoussako Et Gaëtan Busman Qui envoient très loin devant En essayant de se dire Ça va nous faire gagner Quelques secondes Mais attention Parce que là C'est en train de se resserrer Sur les 16 mètres Lancés à un nouveau centre Du Red Star Ikanga qui contrôle La poitrine Face à Jocelyn Gromac Qui est revenu défendre C'est bien joué Le dégagement De Prince Mendy Avec Lénine Angis Qui s'accroche Qui vient le prendre Le ballon dans les pieds De Fred Demby Et Lénine Angis Qui était parti Il y a une faute Monsieur Rosier Il va y revenir Il n'y a pas de carton là-dessus Je crois qu'il va y revenir A la faute Parce que Lénine Angis S'était fait attraper Il essaye de continuer Mais Je veux bien On met des cartons jaunes Des deux côtés Mais il faut les mettre À un moment donné Là c'est pas possible Il récupère Le joueur Arrête une occasion Pour les Nancyens Et Il lui met une vilaine semelle Sur le pied Et il n'y a pas carton Là sur ça Bah oui Pablo Correa évidemment Il est en train de lui dire Monsieur Rosier On a l'impression Qu'il n'y a que dans un sens Où il y a les cartons jaunes Quand même Là sur ce coup là C'est vraiment énervant En tout cas Six minutes de la fin Ça va permettre aux Nancyens De pouvoir envoyer Un ballon Dans les 18 mètres Odoniens Avec Lénine Angis Qui s'apprête à le frapper On a fait monter Gaëtan Busman Jonathan Ivas Est aux avant-postes aussi Prince Bendy Lui est resté En couverture Lénine Angis Qui ne veut pas la frapper Parce qu'il estime Qui quand le gars Est pas assez loin Et monsieur Rosier Qui lui dit Si si Allez on joue C'est joué Et finalement Raté avec Gromard Le centre Tranquilement capté Par Quentin Bernardo Les centres comme ça En cloche Un peu en feuille morte C'est du pain béni Pour le portier Du Red Star Et le bon retour défensif De Louis Carnot Qui est venu empêcher La contre-attaque Odoniens De se développer C'est dommage Parce que la combinaison Sur Coufran Était intéressante Le centre de Gromard Et le centre nettement moins Il n'est pas Pas assez tendu Pour inquiéter La défense du Red Star Attention à ce ballon Envoyé côté gauche Hors jeu Je l'avais vu Dès le départ Damien Durand Qui est hors jeu Sur ce démarrage La côté gauche Ça s'est passé Juste en face de nous Et on est rentré Dans les 5 dernières minutes Du temps réglementaire Double changement Pour la SNL Avec Kevin Farad Et Enzo Takafred Enzo Takafred Tout à fait Qui va faire son entrée Pour ses 5 dernières minutes C'est Jonathan Rivas Qui sort Et c'est Kevin Farad Qui rentre Il me plaît moi C'est Jonathan Rivas Même si ce soir Il y a un petit peu De déchet dans la finition Le reste du jeu Est intéressant C'est sûr que Pour un attaquant On va retenir Qu'il a manqué Le dernier geste Un face à face Et une autre occasion Dans les cinètes Quand il l'avait Sur le petit filet extérieur Dans le petit filet extérieur Mais tout ce qu'il a apporté En tout cas Dans la construction du jeu Dans la conservation Du ballon d'eau au but Dans la fluidité Du jeu dans C1 Ce soir Moi je l'ai trouvé Très intéressant Et il lui a manqué Juste un petit but Que j'avais annoncé à tort Malheureusement Je lui ai peut-être Porté l'oeil Mais pour moi Il a fait un bon match Jonathan Rivas Ce soir malgré tout Enzo Takafred Qui allait se mettre Là-bas Côté gauche J'ai l'impression Qu'on est repart Alors je Comment il va jouer De voir J'ai l'impression Qu'il joue Alors Lenni Nangis Descendu d'un cran Est-ce qu'il ne serait pas En 10 Lenni Nangis Attention Ce tacle manqué De Maxence Carlier Si il l'a touché Du bout du pied Elle la touche Du Red Star Vite joué Avec Damien Durand Sur cette touche d'Ikanga Ikanga à nouveau En position de centre Sur le côté gauche Il est face à Shaquille Delos Shaquille Delos Qui ne s'y est pas trop livré Car aussi A ralentir ce ballon Dégagé Par Alassane Diaby Dans un deuxième temps Et dans la foulée Le ballon Récupéré par Les joueurs du Red Star Et par Kouakba Sur une touche Avec Ryan Ducouré Oh Qui dégage Dans le postérieur De Fred Demby Ça a failli se transformer En passe décisive Pour Kevin Farad Malheureusement C'est Quentin Benardo Qui réussit à se saisir De ce ballon Long dégagement Sur Cheikh Endoy Qui écarte Complètement sur le côté droit Là-bas vers Ben Ali La bonne tête de Busman Mais Ben Ali est toujours là Bonne défense Et la faute La faute sur Enzo Takafred Ça Ben Ali En dehors du jeu Ça c'est jaune C'est vraiment des gestes Inutiles Le mec vient Ceinturer Enzo Takafred Qui a rien demandé En fait Il a Contré le ballon de la tête Il a gagné son duel Et il vient mettre des coups Et le pousser dans le dos Je suis désolé C'est pas des gestes Ça c'est jaune Ça doit être sanctionné Parce que D'autant qu'Enzo Takafred N'a pas le ballon C'est Gaëtan Busman Il vient juste Proposer une solution Et du coup Comme on veut pas Qu'on s'en sorte Du côté l'ancien On vient le ceinturer Pour pas qu'il puisse Venir apporter une solution A Gaëtan Busman Et bousculer Par Ben Ali Et le jeu Qui est reparti Avec une tête de Louis Carnot La tête de Doucouré Nouvelle tête De Diaby Et attention A ce ballon en l'air Là Récupéré par Giovanni Kongao Qui a voulu faire une tête Qui s'est complètement loupée Et c'est Jocelyn Gromat Qui peut partir sur le côté droit Allez Jocelyn Gromat Qui a un petit peu de champ Qui va avoir Chakil Delos Qui va dédoubler devant lui Ah la passe c'est compliqué C'est dur De Jocelyn Gromat L'intention était bonne Parce qu'il y avait eu Un bon dédoublement De Chakil Delos Qui était rentré vers l'intérieur Pour venir demander ce ballon Mais la passe de Gromat Derrière est compliquée Mais c'est bien Il reste toujours dans le ton On est toujours Sur ce score de 1 but partout Il peut tout se passer Sincèrement Dans cette Dérière minute Il peut tout se passer On peut avoir une victoire L'ancienne On peut avoir une victoire Odonienne Ou en rester là Ça sent vraiment le chaos De part et d'autre En tout cas C'est sur un fil Allez Enzo Takafred Qui va empêcher La première relance De Blandon Mais il y a Pia Sur le côté droit Obligé de revenir Sur Quentin Benardo Oh le gardien Qui se déchire Qui a glissé sur le ballon Kevin Farad N'était pas loin De pouvoir en profiter Il faut le faire jouer Il pleut Il pleut Donc forcément Il peut faire une cagade Le gardien C'est ce qui est arrivé Il a marché sur le ballon Benardo Et il était tout prêt Farad De récupérer le ballon Attention à ce long Ballon en cloche On cherche Chez Rendoy Maxence Carly Avec la dévillée de la tête Et Martin Sonzac Qui sort de sa surface De réparation Pour dégager loin de banc Vers Kevin Farad Hors jeu Ils font se replacer Kevin Farad Il vient rentrer Il n'a que deux minutes A jouer Il fait l'effort Pour se repasser Il reste 30 secondes 30 secondes Dans le temps réglementaire De cette partie Un but partout Entre la SNL Et le Red Star C'est le Red Star Qui va ouvrir la marque A la 60ème Sur pénalty Par Ben Ali Égalisation d'ancienne A la 68ème Par Walid Bouabdeli Nouveau long ballon De Quentin Benardo Ça va aller de gardien à gardien Directement sur Martin Sonzac 10 secondes encore Avant la fin du temps réglementaire Il va y avoir A mon avis Au moins 5 minutes Un temps additionnel Il y aura du temps additionnel Avec tous les changements Qu'il y a eu Du temps additionnel Et certainement L'opportunité D'avoir une dernière occasion 4 minutes Attention à Fred Demby Qui part sur le côté Le centre Vers Giovanni Il y avait une petite main Complètement sans contrôle Il y avait une petite main Dans son contrôle Parce qu'en faisant sans contrôle Il se l'armait sur la main Et de toute façon Le ballon a été pris Par Martin Sonzac Qui peut donc relancer La bas côté gauche Avec Gaëtan Bussman Le long de la ligne Il y a du monde Il y a Enzo Takafred Qui essaye de la laisser passer Entre ses jambes Pour pouvoir déborder Blandon Bay A Pia Mais derrière Il s'accroche un petit peu trop Le jeune latéral lancé Et ce sera une faute Au bénéfice Du Red Star C'est 4 dernières minutes Du temps additionnel C'est crispant Parce qu'on sent Qu'il y a la place D'aller chercher la victoire Mais on sent aussi Qu'il y a la place Pour perdre Donc c'est vraiment Un match tendu En tout cas On s'est régalé Tout au long de cette soirée Et ce n'est pas terminé La tête de Jocelyn Groma Dans les pieds De Kevin Farad Par contre Il faut qu'il se mette dedans Oui parce que ça fait Deux fois qu'il rend le ballon Aux Odeniens Là il y a une bonne tête De Groma Et Farad derrière Qui veut lui remettre Instantanément Mais qui la catapulte En touche Remise en jeu De Damien Durand La déviation de Sherendoy Heureusement qu'il y a Prince Mendy Qui est derrière On pourra retourner Et mettre ce ballon En touche Avec Damien Durand Pour Demby Allez Farad Qui essaie de venir Participer Là un petit peu Au jeu défensif Quand même Avec Ryan Ducouré Sur le côté droit Pour Blondon Mais il y a Pia Qui était à deux doigts De se faire prendre la balle Par Enzo Takafred Qui pousse le défenseur Odenien A retourner jusqu'à Quentin Bernardo Long dégagement De Bernardo Sur la poitrine De Ben Ali Attention A ces dernières balles Là on repasse derrière Pour Ryan Ducouré Qui monte Qui n'est pas attaqué Qui trouve Ifnaoui Dans le rond central Avec Sherendoy Qui était visé Mais c'est Maxence Carlier Qui a jailli Il y a un bon contrat Joué là pour les anciens Avec Leni Nangis Qui est parti sur le côté droit Il est chassé par Fred Demby Il arrive à contrôler Pour changer d'aile Complètement à l'opposé Avec Enzo Takafred Qui rentre dans la surface De réparation Face à Meya Pia Takafred encore une fois Qui a voulu frapper Il s'est fait chipper le ballon Par Meya Pia Et derrière Attention à Giovanni Kanga Qui essaie de contre-attaquer Pour le Red Star Avec Sherendoy A l'entrée de la surface De réparation Face à Maxence Carlier Il était tout seul Il est obligé d'attendre Du soutien et de revenir derrière Pour trouver du monde Avec Yves Naoui Fred Demby maintenant Dans le rond central Qui décale sur le côté gauche La montée de Loïc Quagba Avec Damien Durand Qui va essayer de déborder Face à Jacques-Hil de Loss Damien Durand Qui rentre sur son pied droit Qui a trouvé Sherendoy Dans la surface de réparation Et le bon dégagement De Louis Carnot Puisque Endoy Ludo au but Voulait remettre Sur ses partenaires Qui arrivaient Ça a été bien dégagé Par la défense ancienne C'est irrespirable Ce temps additionnel C'est irrespirable On sent qu'il peut vraiment Tout se passer C'est très très dur Pour les non-ciens Et on sent même Les deux équipes Qui sont crispées Exactement Attention à ce centre De Quagba Au deuxième poteau La tête de Doucouré Taka Fred Qui dégage Avec un retourné Mais ça arrive sur Ekmajer En retrait Pour Meya Pia Avec Yves Naoui On va bien jouer Enzo Taka Fred Qui ne s'est pas laissé Embarquer là-dessus Dommage qu'il n'a pas Il passe Dommage 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 Pour les Spinaliens Mais c'est déjà bien D'être revenu au score Pour les hommes De Fabien Tissot Remise en jeu Dans CN On est Il reste une minute Je crois Dans ce temps additionnel Remise en jeu De Gaëtan Busman Sur le côté gauche Qui cherche du monde devant Il y a Kevin Farad Il y a Enzo Taka Fred aussi Farad qui est servi Busman qui lance Loin devant Une longue cloche Sur Ryan Doucouré En couverture Chassé par Louis Carnot Faut les faire jouer Avec Jocelyn Gromat Qui essaie d'aller chercher Ce ballon Là c'est une mauvaise passe Directement dans les pieds De Shaquille Delos Shaquille Delos Avec Jocelyn Gromat Maintenant Jocelyn Gromat Le double contact Pour éliminer Deux joueurs du Red Star Il s'appuie sur Louis Carnot Qui a retrouvé Shaquille Delos Sur le côté droit Delos Qui va pouvoir centrer C'est trop sur la cage De Benardo Directement dans les gants Du gardien Oudonien Et c'est terminé Match nul Entre la SNL Et le Red Star Un but partout Il y aura eu De belles opportunités De part et d'autre Avec une équipe Nancyenne Qui peut avoir des regrets Surtout sur la première Mi-temps Parce qu'il n'y avait Pas mal d'occasion Il y en a eu des franches Avec ce face-à-face Notamment de Jonathan Ivas Tout seul face à Benardo Il y a eu Une barre transversale De chaque côté C'est un match Très plaisant Et au final On va dire que Sur ce qu'on a vu Le match nul Est pas forcément Un scandale Parce que chaque équipe A eu un petit peu Des temps forts Avec peut-être Quand même Quelques regrets Sur l'efficacité Offensive Nancyenne Florent Exactement Une affiche Franchement Qui a tenu Toutes ses promesses On s'est régalé Ce soir Le leader Contre le quatrième Il y a eu du jeu Il y a eu des occasions Il y a eu de l'intention On me t'est d'un petit peu On me t'entend 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 il y a eu des duels il y a eu tout ce que vous voulez jusqu'à la fin on ne savait pas ce qui allait se passer c'était un super match de foot on ne s'est pas ennuyé la SNL a fait plaisir en tout cas ce soir avec les nombreux absents qui étaient à déplorer quand on voit le visage et en tout cas ce qu'a produit la SNL avec pas une équipe bis mais en tout cas une équipe complètement remaniée et bien ils peuvent être très fiers parce que je pense qu'il y a peu d'équipes voire quasiment aucune qui a posé autant de problèmes au Red Star ce soir ici à Bauer en tout cas depuis le début de saison non peu d'équipes sont venues enquiquiner le Red Star venir les agresser les presser haut et avoir autant d'occasions parce que la SNL a eu quand même beaucoup beaucoup d'occasions il y a eu des situations aussi qui ont été mal amenées des comptes qui ont été mal amenées par manque de justesse technique par manque de lucidité aussi avec la fatigue mais en tout cas les Nancéens peuvent sortir la tête haute de cette rencontre et de venir prendre un point en tout cas ici chez le leader avec la production de ce soir autant on avait été peu rassurés par la production contre Orléans malgré les trois points la semaine dernière autant ce point avec la production là chez le leader c'est très très intéressant et très encourageant pour la suite quel regret ce pénalty ? quel regret ? ouais c'est le regret de la soirée c'est que après moi j'ai une théorie je pense que s'il n'y a pas ce pénalty là il n'y a pas autant d'ancéens derrière il n'y a peut-être pas de réaction d'ancéens derrière peut-être pas de but d'ancéens derrière effectivement ça c'est la science-fiction forcément on ne saura jamais mais c'est vrai que quand on voit ce qu'a proposé la SNL et finalement cette erreur technique de Gaëtan Bussman et évidemment alors après je ne vais pas aller sur l'arbitral mais c'est vrai que ce pénalty on est chez le Red Star il est sifflé peut-être que sur un autre terrain il n'est peut-être pas sifflé non mais là vous prenez un terrain de Ligue 2 il n'est pas sifflé voilà il n'y a pas un mouvement de pied c'est épaule contre épaule alors oui il est passé devant effectivement l'Odonien à l'épaule devant celle de Bussman mais ça pousse à l'épaule ça ne pousse pas il n'y a pas de mouvement de gens ça fait partie du contexte du match vous savez que vous venez chez une équipe qui est invaincue qui va certainement aussi avoir des décisions on l'a vu sur les cartons jaunes distribués M. Rosier était quand même assez laxiste du côté du Red Star il aurait pu en distribuer quelques-uns il ne l'a pas fait ça fait partie du contexte d'un match aussi c'était le cas de figure de ce soir en tout cas il n'y a pas eu non plus erreur d'abitrage qui a foncé le résultat en soi nous à vitesse réelle le pénalty on l'aurait sifflé pour être tout à fait objectif donc je pense que M. l'arbitre qui est comme nous qui voit la scène en direct sans ralenti voilà ça a été en son âme et conscience en sifflant pénalty en tout cas c'est une très très belle prestation de la SNL ce soir vu tous les absents et vu la prestation qu'ils ont proposée on avait des doutes